de l'Upalu en direct sur le front médiatique. Alors n'hésitez pas à partager l'émission ou à mettre un pouce en l'air pour le référencement. Alors vous commencez maintenant à connaître le principe de l'émission L'Upalu parce qu'un animateur a lu l'ouvrage, en l'occurrence moi-même ce soir, et Clem, lui, sera dans la posture du personnage dit naïf. Bonsoir Clément. Bonsoir Matt, bonsoir Victor, bonsoir à tous. Bonsoir, donc alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Victor Dédage pour nous parler de Julien Assange. Bonsoir Victor. Bonsoir, alors pourquoi avons-nous choisi de t'inviter ? Pour plusieurs raisons. Victor Dédage, et sans aucune flagornerie, je ne le répéterai jamais assez, est le plus grand spécialiste français, au moins en tout cas en France, de Julien Assange. Et il nous fait l'honneur de sa présence pour nous parler du journaliste et éditeur Julien Assange et du sort qu'il attend après sa dernière audience qui a eu lieu devant la Cour d'appel de Londres fin février. Le verdict relatif à son extradition est attendu sans qu'aucune date ne soit encore fixée. Et Victor Dédage sera là pour nous éclairer sur les enjeux de cette décision, tant pour Julien Assange à titre individuel, mais aussi pour tous les journalistes et en somme pour le droit du public à être informé. Julien Assange pensait à juste titre que si les guerres démarrent toutes par un mensonge, les charniers de Timisoara, les couveuses au Koweït, les 500 000 disparus au Kosovo, Colin Powell et les fioles qui serviraient comme armes de destruction massive, j'en passe et d'autres, elles peuvent être arrêtées par la vérité. Et c'est en dévoilant les mensonges des gouvernements que Julien Assange s'est attiré la foudre des anglo-américains qui le retiennent captif et qui, on vient de la prendre, on en discutera avec Victor, risque davantage que 175 en prison aux États-Unis. Dès lors, Victor, pour commencer, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Comment vas-tu ce soir ? Est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes, en quelques instants, le temps que tu souhaiterais pour pouvoir exposer qui tu es à nos auditeurs ? Je m'appelle Victor Dedage. De ma carrière professionnelle, on peut dire que j'ai été un consultant en informatique. Particularité, j'ai eu l'opportunité de devenir un consultant pour les sociétés multinationales anglo-américains. Je dis toujours que c'est un poste d'observation privilégié du grand capitalisme international. Mais dans la vie privée, j'ai toujours ou très tôt entamé une sorte de profil que je pourrais qualifier de journaliste citoyen. C'est-à-dire que j'essayais de faire des reportages dans les pays où j'allais en vacances pour me donner un fil conducteur, un fil rouge, pour ne pas bronzer idiot, j'allais dire. Et de fil en aiguille, ça a pris de l'ampleur. J'ai suivi de très près la révolution nicaragoyenne dans les années 80, le blocus des États-Unis contre Cuba. Et l'affaire Julian Assange, je le suivais tout d'abord par curiosité pour ce compatriote australien, je suis moi-même australien, qui a inventé un truc. Et puis un beau jour, j'ai décidé de me lancer à tête baissée dans l'arène parce qu'il n'y avait pas grand monde qui défendait ce gars. Une histoire qu'on a failli oublier, que les médias voulaient nous faire oublier. Le journaliste le plus primé du XXIe siècle, le média qui avait fait la une de tous les journaux pendant un an en 2010, petit à petit, était en train de tomber dans l'oubli. C'est-à-dire qu'une des missions, un des objectifs de la campagne anti-Assange était en train de réussir. C'était carrément, on voulait effacer de la mémoire collective, de faire en sorte qu'on ne savait plus qu'il avait existé en fait. Et par là même, de faciliter la répression contre lui. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? C'est tout. Je reviens d'une tournée de conférences qui se sont super bien passées en Auvergne, Montluçon, Clermont-Ferrand, Vichy. Je passe ces cinq dernières années, je me suis dédié exclusivement à faire ça, c'est-à-dire raconter l'affaire Assange parce que je crois que c'est ce que je fais de mieux. J'ai essayé d'organiser les manifs, etc. Mais je n'ai pas un carnet d'adresses, je n'ai pas le savoir-faire, etc. Par contre, ex-consultant, je sais présenter une histoire. Donc, j'ai vu que ça marchait, que les gens étaient touchés, que voilà, je fais ça depuis cinq ans et demi à peu près. D'accord. Voilà. Clermont ? Eh bien oui, merci beaucoup Victor, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Pour nous, c'est vraiment un honneur de t'avoir parce que comme l'a dit Matt, tu es un des plus grands spécialistes probablement de l'histoire de Wikileaks et de Julien Assange en France. Donc, merci beaucoup d'être là. Je précise, l'un des plus grands qui acceptent de parler en public. J'en connais qui sont très forts, qui me corrigent parfois, mais ils sont trop timides ou ils ont l'impression de ne pas pouvoir parler en public, etc. Donc, pour tempérer un peu, disons que parmi ceux qui acceptent d'affronter les médias, petits et grands. Ouais, bon, vu de ce que c'est, il y a des gens qui connaissent bien l'affaire et qui m'aident beaucoup, donc il ne faut pas... Merci pour ton courage de t'exprimer en public parce qu'effectivement, c'est, oui, comme tu dis, tout le monde n'a pas forcément cette envie ou ce courage et j'en profite aussi pour vous remercier toutes et tous de la communauté de nous suivre. Vous êtes déjà plus d'une centaine à nous suivre, donc ce sujet a l'air de vous intéresser, comme nous. Donc, c'est vraiment un plaisir aussi de te recevoir et de te donner la parole. Alors, première question préliminaire, Victor, c'est des questions un peu personnelles, ne te sens vraiment pas oublié de y répondre, c'est notre petite question traditionnelle dans cette émission. Première question, as-tu des liens d'intérêt financiers ou relationnels susceptibles de biaiser ton discours ce soir ? Relationnels, oui, parce que j'aime bien Julien Lassange et je crois à son combat. Et je ne me suis pas lancé à temps plein depuis cinq ans et demi comme ça. Donc, il y a forcément au moins au moins une, comment dire, ouais, non, ouais, bon, oui, non, mais financier, non, ça c'est sûr. Politique, même pas. C'est tout. Voilà, je crois que c'est un combat juste. J'aime bien les combats justes. Merci pour ta réponse et ta transparence. J'en profite pour afficher un petit commentaire à l'écran de Benoît Garani-Caillowa, je crois qu'on a déjà eu sur le Fonds Mélétique, notamment dans les radios libres, qui nous saluent et qui te remercie, Victor, pour tout ce que tu fais pour Julien Lassange. Et j'en profite comme on est en direct pour bien vous rappeler aussi que n'hésitez pas à poser vos questions, vos commentaires dans le chat public et puis on les prendra un peu à la volée et puis j'en sélectionnerai aussi pour la dernière partie de l'émission. Deuxième question, Victor, peut-être un peu plus personnel, combien gagnes-tu et combien gardes-tu ? C'est-à-dire, quel est ton revenu et quel est grosso modo ton patrimoine financier et immobilier pour savoir un petit peu d'où tu parles comme on disait dans les années 68. Là, je suis à la retraite. Ma retraite s'élève à 2500 euros par mois. Ça donne une idée des salaires que je pouvais gagner avant. Merci pour ta fonction. J'ai un patrimoine, un petit appartement que j'ai acheté il y a 25 ans peut-être à peu près à Lyon, un studio qui n'est même pas loué, qui sert à héberger mon ex-épouse. On l'a divorcé depuis mais qui n'avait nulle part où aller. Donc, pour l'instant, elle occupe notre appartement commun. Merci pour ta franchise, en tout cas, Victor. Alors, petit plan du déroulé de l'émission. Alors, comme d'habitude, trois parties. Première partie, nous parlerons de l'instance judiciaire qui touche à sa fin sur le sol britannique. J'ai bien dit sur le sol britannique avec comme point d'orgue le procès en appel qui s'est tenu fin février à Londres. Puis, pour une seconde partie, ça va être très académique comme plan, mais en tout cas, comme pour deuxième partie, nous reviendrons sur les raisons qui font que Julian Assange et son organisation Wikileaks sont des alliés pour les peuples mais des ennemis pour les gouvernements que je précise qui sont corrompus. Je parle bien des gouvernements corrompus. Et en troisième lieu, Victor, comme l'a rappelé tout à l'heure Clément, répondra à vos questions et vos commentaires reçus en direct. Donc, chers internautes, n'hésitez pas à poser vos questions et à notre invité tout au long de l'émission. C'est parti pour la première partie. Donc, on rentre dans le vif du sujet et dans une actualité qu'on pourrait appeler de qualité de brûlante où en est à l'heure actuelle l'audience. Julian Assange vient d'être rejugié en le fait aux alentours du 20 février mais quand est-ce que le verdict sera rendu ? Est-ce qu'on a déjà des informations relatives au verdict ? Déjà, ta question est mal posée mais il ne faut pas que tu s'en fasses vexées parce que beaucoup de gens posent cette question qui est très mal posée en fait. C'est pour dire que si l'affaire n'est pas claire. Julian Assange était extradable. L'ordre d'extradition a été signé en 2022. Ce qui s'est passé le 20-21 février à Londres où j'étais avec pas mal de Français d'ailleurs à brailler comme un animal devant le tribunal de 8h du matin jusqu'à 16h30 non-stop pendant deux jours. L'audience qui a eu lieu devait déterminer si Julian Assange a le droit de faire appel. Ce n'est pas l'audience d'appel. D'accord ? Donc les juges ont décidé si Julian Assange peut faire appel de la décision d'extradition. On en est là. Donc s'il refuse s'il refuse le droit de faire appel ça veut dire que tous les recours ont été épuisés. C'était le dernier recours et la seule petite chance qui resterait à Julian Assange c'est de s'en référer à la Cour européenne des droits de l'homme. Mais ça c'est totalement hypothétique parce que la Grande-Bretagne a déjà plusieurs fois fait savoir qu'elle comptait sortir de la Cour européenne des droits de l'homme et que par ailleurs tout au long de cette affaire la Grande-Bretagne s'est souvent assise sur des questions de droits internationaux etc. Lorsque par exemple l'Équator avait accordé l'asile politique à Julian Assange l'Équator s'est assis dessus et encerclait l'ambassade en promettant de l'arrêter si jamais il mettait le pied dehors. Donc même si on devait et puis d'ailleurs on ne sait pas si un recours à la Cour européenne des droits de l'homme sera considéré par la Grande-Bretagne comme suspensif de l'extradition. On pourrait décider quand même de l'extrader et faire un grand bras d'honneur à la Cour européenne des droits de l'homme ou simplement ignorer. Donc ça c'est le cas où l'appel est refusé. Si l'appel est accepté en fait ce n'est pas un appel qui est accepté c'est sur quel point du jugement d'extradition au singulier ou au pluriel l'appel sera accordé. Julian Assange a 17 chefs d'inculpation qui ont été balancés sur le coin de la gueule par les Etats-Unis. La Cour d'appel pourrait dire ah ben effectivement il y a un des points qui pose problème il aura droit de faire appel sur un des points ou sur les 17 ou sur 5 etc. Et en fonction du nombre de points ça fera plus ou moins la différence sur la durée que prendra la décision finale puisqu'il faudra revoir un seul point ou 17 points ça ne prend pas le même temps. Quant à la date de la décision de ces deux juges on en a aucune idée les rumeurs vont bon train il y a eu plein de dates qui ont été annoncées qui se sont révélées déjà être fausses comme quoi il ne faut pas écouter les rumeurs on sait que la justice britannique jusqu'à présent n'a jamais été pressée pour rendre un jugement le dernier appel il y a eu un appel technique qui a duré 8 mois donc voilà il y en a qui disent maintenant c'est courant en avril oui peut-être moi je n'en sais rien et je ne connais personne qui peut me dire d'où il tient l'information alors qu'il me donne une date c'est des rumeurs qui courent et des légendes urbaines mon pronostic est-ce que je peux faire un pronostic c'est que quoi aucune décision définitive de nature définitive ne sera prise avant les élections américaines d'accord et donc ça voudrait dire quoi comment s'ils prendraient le tri si j'ai l'ençu ton pronostic ils pourraient être amenés jusqu'à attendre jusqu'en novembre pour rendre le verdict soit ils attendront 8 mois ce qu'ils amèneront à novembre d'accord comme ils l'ont déjà fait 8 mois soit ils accorderont un droit de faire appel qu'ils lui refuseront après le procès et l'extraveront à ce moment là mais ça repoussera ils feront ils feront un mouvement parce que je pense que les américains ou surtout Biden n'a pas envie de voir l'affaire Assange débarquer chez lui alors qu'il n'est déjà pas très bien en train voilà mais c'est un pronostic un sentiment pour dire qu'avec tout ce qu'on a vu et parce que c'est un procès politique et parce que les britanniques ont déjà pris en compte les élections américaines puisque le jugement avait été rendu spécifiquement et d'après la juge elle-même après l'élection de Trump elle avait spécifiquement dit qu'elle rendrait son jugement après l'élection donc on ne peut pas être plus clair quant au caractère politique de ce procès c'est un aveu de taille donc voilà on en est on attend l'acceptation ou le refus de faire appel à son procès à son extradition d'accord alors dans le procès on nous a fait des comptes rendus il y a des gens qui ont réussi à rentrer dans la salle il y a eu pas mal de gens mais quelques-uns nous ont fait un compte rendu à la sortie notamment Craig Murray le diplomate britannique qui suit l'affaire depuis le début il nous a fait le compte rendu de son sentiment personnel d'accord son sentiment personnel est que c'est la première fois après une multitude d'audience diverses et variées entre le procès les audiences techniques les audiences d'appel c'est la première fois qu'il sentait que les juges n'avaient pas d'animosité en tout cas affiché vis-à-vis de l'affaire Assange de Julien d'accord c'est important apparemment c'est la première fois qu'il n'affiche pas une animosité à son égard tant mieux qu'il s'écoutait attentivement ce qui se passait qu'il posait de bonnes questions et d'après Craig Murray qu'ils avaient même ils lui ont donné à lui l'impression qu'ils étaient en train de découvrir l'affaire ensuite par rapport aux avocats américains ceux qui ont plaidé pour les américains je les appelle des avocats américains ce sont des avocats britanniques inscrits au barreau de Londres mais comme ils plaident pour les américains et pour faire plus court je les appelle des avocats américains ils se sont d'après Craig Murray tiré au moins deux fois une balle dans le pied sur des questions importantes la première question importante qui leur a été posée par le juge c'est est-ce qu'il est exact que les américains pourraient changer et modifier les chefs d'inculpation une fois que Julian Assange se trouverait sur le territoire américain et est-ce que les accusations qu'on pourrait porter contre lui pourraient donner lieu à la peine de mort voilà on arrive au point sensible et les avocats n'ont pas été capables de répondre non sur cette question là ils ont dit c'est vrai que la justice pourrait changer c'est un peu le fonctionnement de la justice américaine c'est pas parce que tu as été inculpé pour quelque chose que le procès va se dérouler que ça ils peuvent changer les chefs d'inculpation en cours de route donc la question est-ce que vous pourriez est-ce que la justice américaine pourrait changer les chefs d'inculpation ce qui lui vaudrait peut-être une condamnation à la peine de mort et ils ont dit c'est vrai techniquement c'est vrai et ça c'est important parce que le risque de peine de mort est un des trois motifs de non-extradition de la Grande-Bretagne vers les Etats-Unis et ensuite la deuxième question qu'ils leur ont posé est-ce qu'il est exact que Julian Assange en tant que journaliste s'il est extradé aux Etats-Unis mais en tant qu'étranger ne bénéficierait pas de la protection du premier amendement de la Constitution ceci est dû au fait que Mike Pompeo lorsque les chefs de la CIA avaient dit mais Julian Assange en tant qu'étranger n'est pas protégé par le premier amendement de la Constitution qui est l'amendement que l'on désigne souvent comme l'amendement qui protège les journalistes ce qui est faux d'ailleurs parce qu'ils ne protègent pas que les journalistes ils protègent la liberté d'expression y compris des citoyens ordinaires déjà là j'ouvre une parenthèse pour que les gens comprennent la folie dans laquelle on est un responsable américain ou disons les responsables américains poursuivent Julian Assange d'après une loi américaine et en même temps disent oui mais une autre loi américaine ne s'applique pas à lui en tant qu'étranger cette fois oui l'autre non je veux dire instrumentaliser l'affaire plus que ça c'est impossible ça n'a même pas de sens alors à la question des juges aux avocats américains est-il exact qu'ils ne seraient pas protégés par le premier ils n'ont pas su répondre paraît-il au programme des juges qui ont eu un regard perplexe donc bon je dis bien c'est Craig Murray qui raconte ça moi je n'étais pas dans la salle j'étais devant ça vaut ce que ça vaut il connait bien l'affaire il a suivi quasiment toutes les audiences lorsqu'il a pu ça n'a pas été exactement donc il y a un petit il y avait un petit ton d'optimisme à la sortie de l'audience des deux audiences quand il a fait son compte rendu sur le trottoir avec quelques gens autour de lui cet optimisme n'a pas été reflété par tous les témoignages je dois l'avouer d'accord il y a des gens qui n'ont pas vu ces petits détails ces petits regards ces questions qui ont fusé parce que dans une audience de toute une journée je suppose aussi que les gens un peu moins baissent leur attention au fur et à mesure il paraît que dans la salle on entendait super mal d'accord on entendait à peine ce que disaient les avocats et à peine ce que disaient les juges donc voilà je pense avoir pu faire le compte rendu de ce qui s'est passé au mieux de mes capacités par rapport à ce que j'ai entendu par des témoins directs voilà merci Victor alors il y a j'avais une question déjà toi qui connais bien sa famille toute bête mais comment est-ce qu'il va Julian Assange tout bêtement j'ai entendu moi qu'il avait eu sa situation médicale tout simplement il était quand même préoccupant bah il n'a même pas pu assister à cette audience qui était la dernière audience pour lui il n'a même pas pu assister par vidéoconférence il paraît qu'il avait une côte cassée alors on a posé la question comment il a réussi à se casser une côte à force de tous donc les tous on sait qu'il souffre d'un problème pulmonaire depuis l'ambassade depuis il y a maintenant 10 ans qui apparemment n'est pas soigné c'est des trucs qu'on n'arrive pas à obtenir et comprendre ce qui se passe dans cette prison est-ce qu'il y a une vraie aile médicale est-ce que c'est juste un placard avec deux doliprane qui se courent après comment ça se passe dans cette prison parce qu'entre les suicides les meurtres et les gens qui meurent dans cette prison de belle marche il y en a quand même tous les mois donc est-ce qu'il est vraiment soigné mais de réussir à se casser une côte en toussant à mon avis il faut tousser fort et concernant justement toujours sur sa santé on sait qu'il avait fait des micro AVC ou des AVC même d'ailleurs est-ce que notamment tu as connaissance justement de peut-être qu'on ne sait pas vraiment par rapport au fait qu'on ne sait pas ce que donne ce qu'est l'infirmerie dans cette prison de haute sécurité est-ce qu'en tout cas il n'a plus de séquelles pas de séquelles de ces AVC qu'il a fait je n'ai pas d'informations précises là-dessus mais parlant de séquelles je me référerai à le rapporteur des Nations Unies qui a fait examiner Julian Assange qui a réussi à rentrer dans la prison avec d'autres experts Nils Messer c'est le rapporteur des Nations Unies c'est quelqu'un qui est mandaté par les 197 pays membres à peu près il a une équipe qui a un budget c'est pas n'importe quoi un rapporteur des Nations Unies il a réussi à rentrer il a fait examiner Assange par deux spécialistes et lui-même étant un spécialiste un peu là-dedans et leur diagnostic a été formel c'est que Julian Assange a subi des tortures psychologiques aux effets irréversibles probablement irréversibles cela dit les gens qui vont le visiter de temps en temps disent qu'il est encore en bon état santé mentale physiquement il est un peu délabré parce qu'en plus il est en isolement en plus on les mène la vie difficile par des détails auxquels je pourrais revenir donc il est alerte il a l'esprit encore qui fonctionne heureusement c'est quelqu'un de très intelligent hyper actif mentalement je pense que ça l'aide il va tenir il ne faut pas il n'en fait rien les questions de santé c'est quelque chose quand une autre audience par exemple là tu cites l'audience une des dernières audiences où il a eu en direct une mini attaque il faut préciser que l'attaque ayant eu lieu et Julian Assange il n'était pas physiquement sur place mais en téléconférence a disparu de l'écran sans que les juges se posent la question pourquoi l'accusé a disparu de l'écran et le fait qu'il ait eu un mini AVC en direct n'a pas soulevé un sourcil parmi les juges si on remonte en arrière un an et un an et demi en arrière lors d'une de ses premières audiences lorsque le procès a proprement parlé c'est pas vraiment un procès d'ailleurs il faudra presque revenir sur tous les éléments de langage dont ça fait apport lorsque la tentative d'extradition de Julian Assange a commencé à une des audiences il avait du mal à se souvenir de son nom et de sa date de naissance idem je m'étonne et ça fait partie des détails qui devraient mettre le puce à l'oreille je m'étonne que les juges ne s'étonnent pas dans quel état on leur amenait l'accusé parce que c'est pas une comparution immédiate de deux types qui sont battus dans un bar et qui arrivent avec des pansements plein la tête c'est un journaliste confié au bon soin du système pénitencier britannique qui arrive en audience et lorsque le greffier lui demande quel est votre mot quand est-ce que vous êtes né le gars il se met à divaguer sans que le juge je sais pas dans un monde normal il me semble que le juge devrait dire qu'est-ce qu'il arrive à l'accuser pourquoi il est dans cet état là ou que les autres journalistes s'en étonnent ou que quelqu'un s'en étonne à part nous les militants et les défenseurs de Julien Assange et apparemment ça n'étonne personne voilà donc sa santé il va pas bien il y a sa santé physique qui est en train de se dégrader sa santé mentale il tient mais on sait pas jusqu'où rappelons-nous que le 4 janvier 2021 la juge Vanessa Barretzer l'innommable a in fine refusé d'extrader Assange uniquement sur le fait qu'il avait été diagnostiqué suicidaire que si toute tentative de l'extrader l'emmènerait au suicide c'est pour des raisons de santé qui ont été rejetées ensuite par un autre appel donc c'est pour ça qu'on est en train de dire il est extradable parce que ce point là a été contre a été overturned le terme vient en anglais mais en français vous m'avez compris les américains ont gagné en appel que le motif de la santé n'était pas un motif suffisamment grave mais pour dire qu'un juge une juge totalement hostile à Julian Assange et qu'il ne le cachait pas pendant les audiences allant jusqu'à l'insulter se moquer de lui se moquer de ses avocats etc est arrivé au point de dire on ne peut pas à cause de l'état dans lequel il est alors il y a un paradoxe là-dedans l'état dans lequel il est mais qui c'est qui l'a mis dans cet état-là sinon les prisons anglaises parce qu'avant il n'était pas dans cet état-là tout à fait donc en gros elle a dit écoutez on l'a tellement déglingué qu'on ne peut pas l'exporter comme ça on va d'abord le retinquer un peu avant de vous l'envoyer dans cet état physique lamentable en gros c'est comme ça que je l'ai interprété sinon pour tout le reste elle a admis que les charges d'inculpation étaient et c'était ce qui avait conduit notamment le rédacteur en chef de Wikileaks Arbson si je ne me trompe pas pour son nom de famille si tu arrives à prononcer ce nom de nom je t'offre une bouteille de champagne à être pessimiste justement à la sortie du tribunal lorsque l'extradition a été refusée en disant sur les chefs principaux justement qui pouvaient conduire à son extradition il n'y a eu que des points affirmatifs et c'est uniquement sur son état de santé c'est pour ça qu'il est pour bien expliquer parce que même les gens qui suivent l'affaire ne comprennent pas les détails subtils mais c'est pas parce qu'ils sont subtils qu'ils ne sont pas importants voilà d'accord c'est pas parce qu'ils sont subtils qu'ils ne sont pas importants d'accord de quoi Julien Lassange est-il accusé et de quoi on l'accuse alors il y a plusieurs niveaux de lecture il y a la lecture grand presse grand public que je rencontre c'est pour ça que j'en parle c'est ce que les gens le Vox Populi des gens que je rencontre dans les conférences Julien Lassange est poursuivi pour avoir publié des documents classifiés c'est la première version ben non il n'est pas poursuivi pour avoir publié des documents classifiés d'ailleurs la justice américaine avait spécifiquement annoncé qu'elle se heurtait à un problème qu'elle appelait le problème du New York Times qui voulait dire quoi qui voulait dire que si on poursuivait Wikileaks ou Julien Lassange pour avoir publié des documents classifiés ben qu'il faudrait aussi poursuivre les autres médias notamment la presse américaine qui avait publié les mêmes documents ah donc c'est pas ça les chefs d'inculpation américaine du tout et je voudrais attirer l'attention aussi des gens qui nous écoutent sur autre chose on va y venir tout doucement dans les affaires dites complexes il y a quelque chose qui ne ment pas c'est la chronologie la chronologie des faits quand on arrive à les reconstituer ah ça explique des choses et dans l'affaire Assange qu'est-ce qu'on constate dans la chronologie des faits Wikileaks et Julien Lassange donc auraient commis des crimes aux yeux des américains en 2010 d'accord les américains lancent des poursuites contre lui en 2019 9 ans 9 ans ils ont mis 9 ans pour réussir à formuler les accusations contre un crime qu'il aurait commis qui mériterait 175 ans de prison moi je sais pas vous mais moi que je vois quelqu'un en train de commettre un crime je sais que c'est un crime et j'ai pas besoin de 9 ans pour dire pour me frotter le menton comme ça en me disant je sais que t'es en train de commettre un crime mais je sais pas comment le décrire ça pour moi c'est la preuve de l'instrumentalisation parce que pendant 9 ans ça veut dire que la justice américaine a cherché comment l'attaquer sous quel angle je savais pas comment l'attaquer on peut pas l'attaquer pour avoir publié des documents alors que la presse américaine a publié les mêmes documents et là quelqu'un a eu une idée de génie quelque part sous l'administration de Trump malheureusement je dis malheureusement parce que beaucoup de gens croient que Trump allait sauver à 100 il l'attaque non pas sur ce qu'il a fait mais comment il a obtenu les documents et comme c'est le seul qui les a obtenus comme ça ah déjà on est en train de resserrer le faisceau sur Assange de Wikileaks mais dire ça ça suffit pas parce que maintenant il y a la troisième ça c'est la deuxième couche si je puis dire la première c'était que les gens croient ah parce qu'il a publié des documents non 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 les américains vont lui reprocher comment il les a obtenus on va essayer de lui reprocher comment il les a obtenus en tout cas ils vont essayer de séparer de la grande troupeau de la presse séparer Wikileaks c'est Julian Assange des grands médias américains pour essayer d'en faire un cas spécifique comment ils vont faire ça ils vont l'attaquer avec l'espionnage qui est une vieille loi américaine de 1917 autrement dit comme son titre l'indique ils sont en train d'accuser Julian Assange d'espionnage ce qui est déjà absurde parce que c'est quoi ce service d'espionnage qui espionne et publie sur un site public le résultat de son espionnage la question qui se pose c'est il espionner au bénéfice de qui du grand public mais quand on espionne pour l'ennemi et que l'ennemi c'est le grand public alors du coup c'est le grand public l'ennemi merde mais il y a plus que ça c'est terrible parce qu'il faut aller à petite dose parce que les gens sont tellement habitués aux éléments de langage et ne réagissent pas donc ils sortent espionnage de 1917 et ils l'attaquent donc la presse dit il est accusé d'espionnage ils n'ont même pas lu les chefs d'inculpation parce que maintenant Mathieu je te regarde et je te dis je t'accuse d'espionnage et tu vas me dire mais qu'est-ce que j'ai fait monsieur et je te réponds par exemple tu as traversé au passage piéton alors que c'était rouge et tu vas me répondre quel rapport avec l'espionnage tu as raison et c'est exactement le cas dans lequel nous sommes parce que derrière le titre d'espionnage et derrière les titres des chefs d'inculpation de 1 à 17 il faut maintenant lire les faits qu'on lui reproche je reprends mon exemple je te dis espionnage accusé d'espionnage et voici ce que nous lui reprochons de point il a traversé au passage piéton alors que le feu était haut le rapport entre l'accusation telle qu'elle est formulée et le titre qui est donné en pâture à la presse qui ne fait que répéter bêtement maintenant c'est pas moi qui parle je laisse la parole aux journalistes d'investigation qui suivent cette affaire il y en a beaucoup pas beaucoup en France par contre il y en a beaucoup pourquoi ? parce qu'ils savent que c'est leur avenir qui est en jeu eux ils te disent mais quand on lit les chefs d'inculpation les 17 chefs d'inculpation en fait c'est la destruction d'une de nos journées de travail ordinaire tout ce qui est reproché à Julien Lassange c'est ce que nous faisons tous les jours ah tu peux l'appeler espionnage tu peux l'appeler je sais pas quoi ce que tu veux tu peux mettre un titre les faits et les journées d'investigation ils répondissent les faits sont un travail de journaliste d'investigation exemple parce que les gens veulent toujours des exemples alors je me souviens pas marqueur de tous les chefs d'inculpation mais il y en a un quatrième ou cinquième qui vaut son pesant vraiment son pesant de cacahuète chaque chef d'inculpation c'est X années de prison donc ce chef d'inculpation là c'est 10 années de prison à lui tout seul donc les américains ils ont réussi à intercepter ils ont arrêté Bradley Manning le soldat qui avait fuité le document vers l'équilibre et ils ont réussi à retrouver un échange de messages entre Bradley Manning et un succès de Julian Assange ils n'étaient même pas sûr que ce soit vraiment lui c'est un pseudo et c'est un échange en quatre phrases super simple et je le rends ici je le répète ici presque adverbatif presque mot à mot Bradley Manning deux points ça vous a plu les documents que je vous ai donnés supposé Julian Assange deux points oui c'était très intéressant Bradley Manning deux points ça vous intéresserait d'autres documents supposé Julian Assange ouais il faut voir dix années de prison c'est tout ce qu'ils ont c'est tout ce qu'ils ont alors il y a une accusation d'une tentative de piratage vers un ordinateur mais c'est même pas Assange qui aurait tenté de pirater Assange l'aurait demandé à quelqu'un de le faire et ce quelqu'un s'appelle Sylithor Darson et le mec en juin 2021 c'est un enteure pathologique à une interview trouvée par un journaliste parce que le mec était en cavale recherché par la police islandaise c'est un décembre le témoin des américains qui est le seul témoin qui est en passant ce qu'ils avaient dit au journaliste bah j'ai menti j'étais payé par le FBI il n'avait pas besoin de le dire en fait parce que nous qui savions l'affaire savions qui était Sylithor Darson un pédophile non ? un pédophile non ? je vais reformuler la phrase nous savions qui Sylithor Darson n'était pas d'accord Sylithor Darson n'était pas un spécialiste informatique Sylithor Darson ne connaissait rien à l'informatique Sylithor Darson ne bossait pas pour Wikileaks Sylithor Darson n'avait pas d'amitié avec Wikileaks ou Julien Lassange il était même en procès avec Wikileaks à qui il avait escroqué 40 000 dollars en plus de ça c'est un profil connu en Islande un pédophile donc le récidiviste donc une des victimes s'est suicidée un psychopathe qui a fait des séjours en prison psychiatrique et surtout un escroc notoire qui notamment escroquait les entreprises en faillite et qui a même réussi à escroquer ses propres avocats en forgeant en imitant leur signature le mec ultra recherché journaliste le retrouve pour le faire parler et le gars au milieu de la conversation ils abordent Julien Lassange et le psychopathe dit en fait j'ai été payé Julien Lassange ne m'a jamais rien demandé alors le journaliste qui n'est pas bête se demande si le psychopathe ment quand il ment ou quand il dit qu'il ment donc il veut des preuves et le gars lui donne les preuves ce journaliste islandais qui croyait avoir le scoop de l'année a transmis a publié d'abord son article en anglais pour que tout le monde ou plus de monde parce que les gens qui disent l'islandais ne doivent pas en avoir beaucoup qu'ils puissent y accéder silence radio il a transmis son dossier à toute la grande presse silence radio il est même allé jusqu'au tribunal l'audience de Julien Lassange tapée sur l'épaule du grand journaliste des rares qui étaient là pour leur dire j'ai un scoop silence radio autrement dit au stade où on en est aujourd'hui le dossier Lassange est absolument vide sauf si tu as décidé de faire autre chose que ce qui est annoncé si tu es en train de mener une opération qui est autre que celle qui est annoncée mais c'est pas fini j'ai dit qu'il y avait plusieurs couches et ce soir je vais prendre la peine de descendre parce que je vois qu'il y a des copains de la solidarité qui écoute aussi éduquer les copains donc on l'accuse en fait d'espionnage mais en réalité ils sont en train de l'accuser de faire de journalisme d'investigation encore une fois c'est pas moi qui le dit c'est journaliste d'investigation vous n'avez pas remarqué qu'à un moment de la conversation j'ai dit les américains ont sorti de derrière les fagots une loi de 1917 de l'espionnage en même temps je comprends le public et en même temps je suis sidéré avec quelle facilité on peut mettre en sidération une population entière personne ne réagit à l'idée qu'on puisse et parce que l'expression je l'utilise à bon escient les américains sortent une loi derrière les fagots ils l'appliquent et prétendent le faire appliquer un étranger réfléchissons 30 secondes Julian Assange est australien n'a jamais vécu aux Etats-Unis n'y a jamais mis les pieds à l'époque je crois qu'il vivait à Paris il travaillait à Londres et Wikileaks le siège était en Islande expliquez-moi quand est-ce qu'une loi américaine aussi blessant qu'aient pu être les actes qui lui sont reprochés contre les Etats-Unis quand est-ce que la loi 1917 américaine s'est appliquée à un étranger l'extraterritorialité on appelle ça c'est une question fondamentale dans cette affaire et qui ne fait réagir personne parce que si les américains sont capables d'accuser Julian Assange d'espionnage et de le faire extrader d'est vers l'ouest comment ça se fait que quand Wikileaks a révélé que la CIA a espionné le président français la présidente de chancelière allemande et les dirigeants de l'ONU pourquoi il n'y a pas de plainte dans l'autre sens parce qu'il n'y a pas d'extraterritorialité dans l'autre sens nous sommes ici devant un cas tout à fait unique où une loi d'un seul coup et sans cri égard s'applique à toi un des arguments que j'avance si je voulais m'aventurer sur le plan légal si je voulais jouer aux avocats nul n'est censé ignorer la loi mais on est d'accord pour dire que toutes les lois américaines ne s'appliquent pas à moi ou à toi vivant ici en France enfin puis quoi encore même en admettant que les lois américaines s'appliquent à toi ce que je récus ça s'appelle l'extraterritorialité ça n'a aucune valeur juridique il faut la complicité de l'Angleterre pour que ça marche mais admettons admettons faisons cet effort lesquelles lesquelles lois s'appliquent à moi puisqu'il faut au moins l'annoncer à l'avance pour que je le sache vous comprenez ce que je veux dire j'ai l'impression de faire subir aux mouches les derniers outrages mais c'est important parce que ça veut dire qu'on est en train de violer tous les principes élémentaires juridiques dans cette affaire qu'on est en train de faire semblant de faire un procès que je décris moi souvent de façon taquin toute cette affaire c'est un peu comme lorsque nous jouons tu sais quand on était petit on jouait à la dînette on faisait ça tout le monde a joué à la dînette même les garçons j'espère il n'y a que moi avec ma soeur avec ma soeur donc tu prenais un bout de plastique tu le mettais sur un faux cuisinière une fausse cuisinière et tu disais que c'était de la viande tout le monde savait que c'était faux mais on jouait quand même et on faisait ça en ce moment le procès à Sanche c'est ça c'est une gigantesque jeu de dînette dans un cadre juridique où tout le monde est en train de faire semblant tout le monde est en train de faire semblant qu'il y a une loi sortie de derrière les fagots qui d'un seul coup s'applique à un américain de façon extraterritoriale je pourrais aller plus loin j'ai dit qu'il y avait plusieurs couches vous êtes prêts à creuser avec moi les gars allez vous m'avez suivi jusqu'à là vous m'avez suivi jusqu'à là ben oui admettons que tout ce que je viens de dire est possible que les américains on ne sait pas pourquoi par la divine grâce peuvent décider du jour au lendemain au pied levé qu'une loi à eux s'applique à un étranger ok la loi de 1917 espionnage acte n'a jamais été utilisée contre un étranger sinon contre Assange comment Assange pouvait savoir qu'il s'appliquait à lui avec effet rétroactif c'est en 2019 qu'ils ont annoncé les américains que cette loi était extraterritoriale et les faits reprochés date de 2010 depuis quand est-ce qu'une loi pénale s'applique de façon rétroactive tu mets le point sur quelque chose de très important je me permets de le souligner pour être juriste de formation c'est un principe qui s'appelle la non-rétroactivité de la loi pénale donc c'est un principe cardinal fondateur cardinal essentiel R1 ça ne peut pas ça fait dresser les cheveux sur la tête à tous les juristes qui veuillent bien s'intéresser à cette affaire autrement dit rien ni dans la forme ni dans le fond de cette affaire n'est normal tout est un simulacre qui viole tous les principes fondamentaux de ce qu'on pourrait appeler la justice d'une façon générale telle qu'on la conçoit en Occident l'état de droit l'état de droit d'ailleurs c'est pas pour rien que Niels Melser le rapporteur des Nations Unies qui a enquêté sur l'affaire il en a énuméré une cinquante aides et je crois qu'il n'a énuméré dans son livre que les plus flagrants parce qu'on pourrait rentrer dans les détails dans les trucs comme ça tu sais que pendant ce procès j'ai suivi les comptes rendus des audiences que faisaient les gens qui a réussi à rentrer à deux reprises les avocats américains ont pris la défense des avocats de Julian Assange contre la juge tellement tellement son attitude était au-delà de ce que eux-mêmes arrivaient à supporter je veux dire ils devaient avoir un noyau de conscience professionnelle ou d'humanisme qui traînait au fond d'eux et à deux reprises ils ont dit non c'est pas possible il faut qu'on parle et ils prenaient la défense des avocats de l'Assemblée non c'est une vaste fumisterie c'est une vaste escroquerie c'est un procès politique de là jusqu'à zède d'ailleurs l'espionnage est un acte politique surtout quand tu espionnes entre guillemets tu parles d'un film d'espionnage et que tu publies sur un site public donc les motifs de Julian Assange sont forcément politiques alors au risque de paraître trop long mais il me semble que c'est des points j'ai dit des subtilités mais ils sont super importants parce que c'est là pendant que pendant que la grande presse est en train de décrire un blondinet qui aurait fait des bêtises en Suède et qui s'en serait pris à plus fort que lui en publiant des documents classifiés et ça s'arrête là non les gars c'est tout tout dans cette affaire est terrifiant tout dans cette affaire est terrifiant zut j'allais dire un truc et je viens de l'oublier à cause de non mais très bien ça va me revenir continue et Clem voulait te poser une question alors une petite question oui du public de Christophe Marquez que je te propose Victor à la volée parce qu'elle rebondissait à cette question que tu avais ce pronostic que tu avais qu'il n'y aura sans doute probablement pas de sentence avant l'élection états-unienne qui possiblement il n'y aura Donald Trump donc Christophe Marquez se demande d'après vous comment pourra se positionner Donald Trump sur la situation de Julian Assange est-ce que ça peut avoir un effet finalement qu'il soit élu ou non écoute j'ai du mal à faire des pronostics sur Trump je pars du principe qu'il est capable du meilleur comme du pire pas du meilleur ça dépend du quel point de vue tu vois les choses mais non ce que je peux dire ça vaut ce que ça vaut c'est juste des informations que j'apporte ça ne veut pas dire que mon opinion est faite mais il y a à peu près moins d'un mois je suivais un podcast américain assez connu Tim Pool pour ceux qui le savent très conservateur mais j'écoute les conservateurs pour savoir un peu ce qui se passe et il y a l'invité c'est le fils de Donald Trump Donald Trump Jr. est invité le journaliste l'interpelle sur l'affaire Assange alors pour information c'est une émission qui est plutôt pro-Assange au nom de la liberté d'expression du premier amendement défense de la constitution etc du premier amendement de la constitution et donc il l'interpelle assez vertement d'ailleurs parce que je pense qu'il ne s'attendait pas à cette réponse et Donald Trump Jr. répond quelque chose en l'espèce quelque chose comme si vous m'aviez posé cette question il y a neuf ans j'aurais probablement donné une réponse mais maintenant que je connais bien l'affaire mieux l'affaire je suis personnellement partisan qu'on abandonne les charges contre Julian Assange et qu'il soit libéré très bien ça c'est le fils de Trump est-ce que l'influence il a est-ce qu'il était sincère ou est-ce qu'il ne voulait pas se faire taper dessus par les journalistes qui étaient là très pro-Trump pro-Assange j'en sais rien autre chose parmi les candidats à la présidence je parle des candidats plus ou moins secondaires il y en avait au moins 4 aucun qui avait l'espoir de gagner mais au moins 4 qui s'étaient prononcés clairement pour la libération d'Assange RFK Jr Gidek Rawa Schwarmie quelque chose comme ça pardon si j'ai écorché son nom il y avait Williams la démocrate et il y avait le gauche comme il s'appelait ah zut il aurait dû pas me lancer dans les noms au parti démocrate ou au parti républicain plutôt démocrate puis c'est mis quand même dépendant le frisé ah oui mais non je t'en reviendrai bref il y a eu 4 candidats et c'est pas rien qui se sont déclarés publiquement et il faut savoir qu'aux Etats-Unis aussi pour ce que j'ai pu ressentir je suis beaucoup les médias américains tous les grands podcasteurs et aux Etats-Unis grands podcasteurs ça veut dire souvent plus important que les grandes chaînes de câbles attention tous pour ceux que j'ai pu repérer sont pro-Assange en tout cas pour sa libération donc il y a un poids potentiel en faveur d'Assange quelque part aux Etats-Unis en tout cas du point de vue médiatique qu'on ne retrouve pas en France est-ce que ça aurait de l'influence s'il était extradé j'en sais rien ah oui les affaires je reviens sur les aspects et les éléments de langage d'accord j'avais pas fini de faire le tour donc on a eu plus 8 heures de dâche sur le front médiatique parce qu'on accorde beaucoup d'importance au front sémantique justement donc merci pour ça les éléments de langage à la lumière de tout ce que je viens de vous raconter au fait parce qu'il convient maintenant de faire une pause une loi qui s'applique de façon rétroactive de façon extraterritoriale qui ment dans les chefs d'inculpation est-ce qu'on peut encore parler d'une extradition parce que pour moi extrader quelqu'un je sais pas vous mais moi dans ma tête extrader quelqu'un c'est l'envoyer dans un pays où il a commis un crime pour y être jugé ou renvoyer quelqu'un dans un pays pour accomplir une peine lorsqu'il a été condamné Julien Sanche n'étant pas sous la juridiction américaine mais on arrive à lui faire coller ça d'une façon avec un sort de olé olé juridique oui on va faire on va faire semblant que tu étais sous une juridiction américaine on va faire semblant que la loi s'applique rétroactivement on va faire semblant qu'elle s'applique de façon extraterritoriale est-ce qu'on peut encore parler d'une extradition en fait eu égard à ce côté d'inette que je viens de décrire en fait ils sont en train de l'enlever c'est un kidnapping sous un couvert un fin vernis juridique on y met la forme parce qu'on est en Occident on n'est pas on n'est pas des bêtes quoi on fait ça de façon civilisée on fait ça on ralentit parce que là où il est il souffre donc c'est toujours ça de pris mais c'est ça en fait ils sont en train de kidnapper ils sont venus le bras le bras américain est suffisamment long pour venir kidnapper un journaliste d'investigation le plus primé du XXIe siècle sur le sol européen si vous n'avez pas compris ça tout ça ce que je viens de vous dire c'est tout à fait normal il n'y a pas un seul journaliste des grands médias qui a compris la dixième la moitié du dixième du centième de cette affaire qu'on se contente de répéter comme des perroquets leur connerie habituelle d'ailleurs je pense que tu mets le point sur quelque chose avant de poser la prochaine question j'informe juste nos auditeurs merci en tout cas d'être si nombreux à suivre nous sommes déjà 400 sur les différentes plateformes donc franchement c'est une victoire donc on est vraiment très très satisfait merci Victor encore une fois d'être là et là je pense que tu mets le point sur quelque chose que nous avions abordé mais vraiment de crucial j'espère que je ne suis pas tombé trop dans le détail parce que comme l'affaire me prend un coeur et à force de raconter à l'affaire au fur et à mesure je descends dans les détails je me sens comment dire histoire de dire quelque chose de nouveau je descends dans des aspects techniques que jusqu'à présent j'ai évité d'aborder parce que les gens mais bon si on ne le dit pas maintenant si on ne le dit jamais je veux dire à un moment donné ça va disparaître de l'histoire mais au moins ce sera marqué sur le front médiatique tout ce qui devait être dit là-dessus et encore j'en ai dû oublier mais tout à fait et là je pense qu'on aborde aussi un point crucial c'est à dire que sur tous ces points techniques qui devraient être révélés par la presse d'accord qui a fait son travail voilà et là on va aborder le point suivant justement si jamais la presse faisait son travail qu'est-ce qui peut expliquer selon toi que la presse a tant soutenu en 2010 Julian Assange et là lâchement abandonné et vraiment abandonné comme jamais pour prendre pour exemple moi qui étais je recommence là c'est diffusé même au sein des élites j'ai une citation qui est vraiment géniale que je vous donnerai tout à l'heure de Julian Assange qui parle notamment de la tiédeur de moi aussi je l'ai de Karine Sharp donc qui est publiée dans les éditions d'investigation il parle notamment de la tiédeur des universitaires et donc j'avais un prof de fac fac de droit quand j'évoquais le cas de Julian Assange qui ne voulait pas entendre parler de lui il me disait je veux bien entendre parler d'Edward Snowden mais jamais de Julian Assange il a mis des personnes en danger etc et donc finalement pourquoi avait-il ce point de vue c'est notamment à cause de la presse d'accord et comment expliques-tu je dirais ce lâchage en race campagne de Julian Assange ce serait bien un jour de leur poser la question les rares fois où m'est arrivé d'échanger avec eux j'ai été absolument sidéré par les réponses je ne prétends pas avoir un échantillon représentatif de la population mais c'est une vraie question moi je ne peux que supputer alors je dirais qu'il y a plusieurs niveaux je pense qu'il y a d'abord pour une grande partie de la profession je pense que c'est un grand pour des raisons historiques mais dans l'état où ils sont actuellement c'est un angle mort ils ne le voient pas ils ne voient pas où est le problème fais abstraction de tout ce que je viens de dire les détails comme ça où je suis descendu couche après couche après couche après couche et restons-en vraiment à la superficie à ce qui est visible à ce sur lequel tout le monde est d'accord il y a aujourd'hui un journaliste le plus primé du 21ème siècle qui est détenu dans une prison de haute sécurité en préventif si ça ça ne les fait pas bouger et ça ne leur met pas la puce à l'oreille tu m'étonnes que tout le reste il ne le voit pas déjà ça ça devrait être quelque fait un journaliste dans une prison de haute sécurité il est entouré d'assassins en série de terroristes de haut vol il n'a commis aucun crime il est accusé formellement de rien c'est les Etats-Unis de bande son extradition pour pouvoir l'accuser formellement là-bas c'est là-bas que se passera le procès pas en Angleterre il est en isolement je suppose qu'ils savent que le rapporteur des Nations Unies a déclaré qu'il avait été torturé je ne sais pas certain je me demande mais pourquoi mais ouais c'est une super bonne question et je n'ai jamais eu de réponse satisfaisante qui soit autre chose que source de panique de ma part en réalisant et je suis très cash là-dessus j'ai été interpellé une fois par une journaliste dans un meeting public ça s'est super mal passé entre elle et moi d'accord parce qu'il y a un moment il faut arrêter de déconner les mecs quand tu as affaire à un journaliste qui vient te donner des leçons et qui a manifestement un âge mental de 12 ans je veux dire le mec il ne faut pas me la raconter il ne faut pas venir me faire chier s'il n'est pas capable de protéger un de ses propres collègues et que ce soit un informaticien à la retraite qui passe 5 ans de sa vie à essayer de le défendre moi j'ai qu'une réponse à lui faire c'est ferme ta gueule je suis en train de me fâcher je vais vous raconter une de ces anecdotes parce que les gens disent Victor il s'énerve pourquoi ? soirée d'information sur Julian Assange se pointe un journaliste probablement plus intéressé par la gonzesse qu'il y a traîné que par la conférence elle-même à la fin il se pointe avec un verre à la main et il nous dit ouais ce serait bien de libérer Assange mais le fait que ce soit un agent russe ça ne facilite pas les choses ok pourquoi tu dis ça lui j'étais correspondant de l'AFP à Moscou donc pas un pigiste pas un stagiaire correspondant de l'AFP à Moscou je sais ce dont les russes sont capables déjà tu as un petit flottement en disant mais qu'est-ce que ça a à voir avec Julian Assange cette phrase là c'est pas fini mais enfin pourquoi tu dis ça est-ce que tu as des preuves de ce que tu avances et le gars répond et vous vous avez des preuves qu'il n'est pas un agent russe âge mental 12 ans correspondant de l'AFP à Moscou voilà le niveau et voilà le genre pas tous mais la grande majorité d'accord et pour faire le lien je suis désolé parce que j'ai une seconde de décalage avec toi parce que j'habite en race campagne moi-même et donc j'ai parfois un petit décalage et il y a je pense tu mets le point sur quelque chose de particulier et c'est ce qui a été vraiment une volonté je pense donc qui provient qui est américaine mais qui était qui est pardon qui est difficile par les journalistes c'est de le traduire alors je ne sais pas si de le de le faire passer pour un lanceur d'alerte et non pas pour un journaliste et éditeur est-ce que tu peux essayer de nous dire pourquoi il est plutôt défavorable à Julian Assange d'être vu comme un lanceur d'alerte est-ce que les lois américaines protègent davantage les lanceurs d'alerte ou les journalistes et je pense que les journalistes dont tu parlais tout à l'heure eux ne le voient pas en tant que journaliste c'est ça je pense aussi le problème il faudra qu'il m'explique comment il a eu quarantaine de prix journalistiques il ne les a pas trouvés dans les céréales le matin au petit déjeuner je veux dire il a 40 prix journalistiques ce n'est pas des prix de beauté ce n'est pas des prix de meilleur boulanger de France c'est les prix de journalisme donc franchement s'ils en ont encore alors pourquoi la question du oui la question de lanceur d'alerte ça peut paraître pareil comme un pinaillage sur un détail mais la réalité est la suivante du point de vue juridique aux Etats-Unis les lanceurs d'alerte vont en prison tu dis protection des lanceurs d'alerte il n'y a pas de protection des lanceurs d'alerte les lanceurs d'alerte vont généralement en prison parce qu'ils ont violé la clause de confidentialité par rapport à leur employé un journaliste par contre est protégé par le premier amendement de la constitution un journaliste a le droit de publier donc c'est c'est relativement essentiel même si tu sais dans l'hypocrisie ambiante de l'affaire Assange quand il arrivera aux Etats-Unis qu'il ait l'étiquette sur le front lanceur d'alerte ou journaliste ou messie ou quoi que ce soit je veux dire le sort qui lui sera réservé sera le même on est dans le faux semblant et dans l'hypocrisie mais c'est quand même au moins l'élégance je veux dire de lui rendre cet hommage de l'appeler parce qu'il est il est journaliste pas un lanceur d'alerte tout à fait il a une carte de presse qui est délivrée par la Fédération Internationale de Journalistes il est membre du syndicat de journalistes australiens il est membre honoraire de 18 syndicats journalistes il est défendu par la SNJ par la SNJ CGT par la Fédération Internationale de Journalistes par l'Union des Journalistes Britanniques par le syndicat de journalistes enfin bref même reporter sans frontières j'ai une question Victor qui m'est venue pardon je finis n'oubliez pas que les 17 chefs d'inculpation qu'on lui reproche l'activité qu'on lui reproche c'est pas une activité de lanceur d'alerte mais une activité de journalisme d'investigation la preuve que c'est un journaliste c'est presque dans les chefs d'inculpation c'est bien des actes de journalisme qu'on lui reproche voilà bon bref ah dernier point petit pardon je suis fatigué parce que je reviens d'une tournée voilà j'ai trouvé une excuse il y a une autre partie des journalistes il y a l'angle mort j'ai parlé de l'angle mort c'est il voit pas il voit pas ils sont là papa je sais pas pourquoi oui il a il a violé la loi américaine le mec peut voir attendez la loi américaine ça peut être en France depuis quand ou en Angleterre enfin bref mais il y a aussi le côté je crois qu'il y a des journalistes qui se sentent pas concernés je vais le formuler comme ça il y a des journalistes qui se sentent pas concernés pour une raison simple c'est qu'ils ne le sont pas d'accord est-ce que tu crois franchement que Christophe Barbier se sent concerné par l'affaire Assange est-ce que tu crois qu'un Christophe Barbier ça lui passerait ça lui traverserait ne serait-ce que pour un millième de seconde de risquer ne serait-ce qu'un cheveu sur sa tête pour quelque chose conceptuellement qu'il aura du mal à imaginer mais qu'on pourrait qualifier par notre droit de savoir est-ce que Christophe Barbier fait le même métier que Wikileaks non donc beaucoup de ces journalistes notamment les journalistes vedettes si je puis dire ceux qui sont un peu médiatisés qui sont d'ailleurs très rarement des journalistes ce sont généralement que des commentateurs de l'actualité on en est réduit à ça à qualifier de journalistes des mecs qui commentent l'actualité c'est rigolo d'ailleurs parce que j'ai un bar à côté de chez moi je pourrais vous emmener tous les soirs il y aurait 15 journalistes à couder au bar en train de commenter l'actualité sauf qu'eux ils ont un verre à la main au lieu d'avoir dans le dé donc ouais c'est parce qu'ils ne sont pas concernés ils n'arrivent pas à concevoir que ce type ait fait un travail il y a eu des réactions de certains journalistes britanniques notamment à qui on avait posé la question pourquoi vous méprisez autant Assange et la réponse a été Luc Harding rédacteur en chef du Guardian c'est pas n'importe quoi le Guardian c'est parce qu'il ne respecte pas les codes du métier oh Luc Harding ayant lui-même été l'auteur d'un gigantesque fake donc question du métier et d'ontologie le mec ça se pose là quoi mais voilà c'est un exemple type le mec il fait pas partie de notre série parce qu'il a fait un truc bizarre en fait ce qu'a fait Assange c'est d'inventer le journalisme 2.0 de l'ère d'internet et du 21ème siècle c'est à dire offrir au public les documents bruts et ne plus les filtrer par les commentaires par les biais cognitifs du journaliste même etc Julien Assange qui était lui-même un scientifique et je suis en train de reprendre ses propres propos Julien Assange qui est lui-même un scientifique voulait inventer le journalisme du 21ème siècle le journalisme scientifique en gros c'est à dire offrir au plus grand nombre en commentant par le public les informations brutes tout à fait Clem à toi je t'en prie je sais que tu as plusieurs questions à poser au moins une déjà ouais mais si tu voulais rebondir sur les citations je t'en prie vas-y pour l'instant comme ça moi j'ai le temps ça marche Victor tu as dit tout de suite qu'on t'ennuie Mathieu non non au contraire j'ai des super trucs à ressortir le mec en train de bouquiner au fond de là il y a tous les bouquins sur le sujet d'ailleurs tu nous parleras un peu de biblio après si tu veux il y avait une question Victor qui me voulait l'être quand tu as parlé un petit peu du risque de peine de mort de Julian Assange il était extradé aux Etats-Unis enfin qu'il nappait comme tu disais ça pourrait peut-être être une chance pour lui paradoxalement de risquer concrètement la peine de mort parce que c'est un motif que sa défense pourrait mettre en avant pour l'empêcher justement d'être ils l'ont mis en avant aux Etats-Unis est-ce que tu pourrais préciser un petit peu ça si c'est une chance ou non d'être quelque part condamné à mort c'est pas souvent qu'on m'a posé cette question est-ce que c'est une chance d'être condamné à mort bah écoute eu égard il faudrait admettre ça ce serait admettre que l'Angleterre ou la Grande-Bretagne ou que l'establishment britannique se fait du souci pour le sort d'Assange et ça j'en suis pas sûr s'ils se faisaient du souci pour le sort d'Assange je pense qu'ils auraient déjà pu considérer que 175 ans de prison c'est long c'est moins long que la mort j'en conviens mais c'est quand même long que les tortures je crois bien et que tout ça c'est une je veux dire on en est à un stade où je pense pas que c'est ça qui les arrête si ça les arrête c'est uniquement parce qu'ils ne voudront pas dépasser la ligne de leur propre crédibilité c'est à dire que la défense aura réussi à les coincer avec un argument mais pour ça il faudrait que l'argument soit médiatisé c'est à dire que perdre la crédibilité auprès de qui ? auprès des avocats d'Assange on s'en fout auprès des 5 pingouins qui arrivent à rentrer dans la salle on s'en fout auprès des quelques journalistes qui soutiennent Assange on s'en fout auprès des 2 ou 3 énergumènes qui viennent gueuler devant la salle on s'en fout cette affaire se gagnera devant l'opinion publique si les juges savaient que ce que je viens de raconter là était clair dans l'opinion publique je pense sincèrement qu'ils n'oseraient pas aller à l'encontre mais puisque demain ils peuvent prononcer et confirmer leur extradition comme ils l'appellent parce que personne ne l'appelle un enlèvement mais si la grande presse disait mais ils sont en train de l'enlever ce mec c'est un kidnapping au ralenti d'un seul coup eux-mêmes comprendraient qu'ils sont en train de signer son kidnapping tu vois ce que je veux dire les termes de langage ayant changé le jugement lui-même change donc est-ce qu'il y a un risque de peine de mort entre nous toi et moi je pense que oui on sait qu'il y a des services de sécurité américains qui veulent sa mort ça a été dit répété x fois par des témoins par des gens eux-mêmes directement est-ce qu'ils le feront j'en sais rien est-ce qu'ils en ont envie c'est sûr qu'est-ce qu'ils y gagneraient bon pas grand chose parce que là ils ont quand même réussi à neutraliser Assange à faire peur à tous les gens à tous ceux qui pourraient recommencer parce que tu sais l'expérience de Wikileaks on pourrait le recommencer autant de fois que l'on veut la technologie inventée par Wikileaks qui a permis de lancer Wikileaks cette technologie a été donnée gracieusement par Wikileaks à toute la grande presse et à tous ceux qui le demandaient donc il y a potentiellement là-bas dehors dans la nature non pas deux non pas trois mais mille Wikileaks déjà mais on ne les a pas vus fleurir ces mille Wikileaks ça veut dire qu'on a affaire à 999 on va dire charlatans pour faire il n'y a eu qu'un seul Wikileaks et apparemment il n'y en aura qu'un si cette affaire arrive à la conclusion que les américains et les britanniques veulent qu'elle arrive d'accord et bien en tout cas derrière cette question qui peut prêter à sourire en fait que Clément tu as posé mais c'est vrai qu'il y a un enjeu fondamental c'est finalement est-ce que et qui est finalement et qui est quand même assez intelligente est-ce que ces risques de peine de mort pourraient empêcher l'extradition de Julian Assange c'est triste en fait finalement d'en arriver à espérer à arriver à ce genre de raisonnement mais on en est là avec Julian Assange ouais ouais c'est pas un docteur pour rebondir ce que tu viens de dire toujours parce qu'il y a pas un paradoxe mais une particularité tu sais à force de suivre cette affaire tu commences à connaître même des argues aussi juridiques comme ça des détails il y a une particularité de l'accord d'extradition entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis pour ce que j'ai compris généralement on va dire les choses suivantes un accord d'extradition c'est je n'extrade pas sauf dans ces cas là mais entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis c'est j'extrade dans tous les cas sauf dans ces cas là et le sauf est relativement réduit et c'est ça qui complique le combat des avocats d'Assange parce que beaucoup de gens se disent mais avec tout ce que tu sais avec tout ce qu'on sait avec tous les faux témoignages comme Ziggy Tordarson avec les révélations que la CIA avait eu des plans pour assassiner Assange par exemple dans l'ambassade tout ça devrait faire avec le fait que ses avocats ont été espionnés il y a plein de raisons qui devraient faire tomber le procès le problème c'est que ce n'est pas un procès c'est une procédure administrative d'extradition le procès lui se tiendra aux Etats-Unis c'est devant un tribunal américain que Julian Assange est théoriquement censé être accusé formellement se défendre avec les pièces d'accusation etc on pourra en reparler parce que ça ça n'arrivera pas là les juges britanniques ne cherchent à savoir que s'il est extradable est-ce qu'il a la qualité c'est pas question de savoir s'il est innocent ou coupable ça c'est les juges américains qui vont décider ça est-ce qu'il est extradable alors il y a trois raisons pour ne pas extrader quelqu'un automatiquement la première raison motif de non de refus c'est risque de peine de mort la deuxième raison c'est pour des raisons de santé et la troisième c'est pour des raisons politiques très bien est-ce qu'il y a un affaire plus politique que l'affaire de Julian Assange il n'a pas vendu ses informations il ne les a pas données à l'ennemi tu vas me dire les américains disent le publier sur internet c'est les donner à l'ennemi puisque l'ennemi peut le dire ok d'accord et tout le reste c'est voilà donc quand la juge Vanessa Barretzer dit les 17 chefs d'inculpation elle n'est pas en train de dire Julian Assange est coupable sur les 17 chefs d'inculpation elle est en train simplement de décliner chef d'inculpation numéro 1 oui c'est un motif acceptable pour être extradé oui oui d'accord oui ah non c'est un point crucial ce que tu fais c'est de savoir si on peut être extradé ou pas sur les motifs d'accord non c'est vraiment quelque chose de crucial pour comprendre les enjeux de l'extradition de Julian Assange non il est extradable il est extradable il est extradable on verra s'il est coupable là-bas tout à fait petit point bibliographie donc pour les personnes qui souhaiteraient davantage s'approprier l'histoire de Julian Assange donc je vais vous conseiller en trois premiers lieux trois livres qui ont été écrits de la main en tout cas des citations qui sont extraites ou écrits de la main de Julian Assange donc le livre dont on parlait tout à l'heure Julian Assange parle donc de Karine Sharp aux éditions Investigation après écrit de la main de Julian Assange une nouvelle fois un livre très important qui s'appelle Menace sur nos libertés qui a été qui est un livre de Julian Assange écrit en collaboration avec Jacob Appelbaum Andy Muller et Jérémy Zimmerman donc et là je voudrais vraiment lire l'introduction mais c'est très très bref et ce livre pour vous dire a été écrit en 2012 voilà 2013 pardon voilà ce qu'il était déjà dit en 2013 ce livre n'est pas un manifeste il n'y a plus de temps pour cela ce livre est un cri d'alarme le monde n'est pas simplement en train de dériver vers une dystopie transnationale il s'y précipite hors des milieux qui s'occupent de la sécurité nationale cette situation n'a pas été pleinement perçue occultée par le secret la complexité et l'ampleur qui la caractérise Internet le meilleur de nos instruments d'émancipation est devenu le plus redoutable auxiliaire du totalitarisme excusez-moi totalitarisme qu'on ait jamais connu Internet est une menace pour l'humanité donc déjà en 2013 Julian Assange voyait ce que pouvait déjà en 2013 il était vu depuis beaucoup plus longtemps j'imagine ce que représentait comme vecteur de liberté mais aussi au contraire d'aliénation Internet et en quoi Wikileaks justement c'est ça où je voulais te faire réagir Victor en quoi Wikileaks est une révolution pour les lanceurs d'alerte et notamment avec Internet qu'est-ce qui a révolutionné Wikileaks notamment sur la sécurité et sur la protection des personnes sur les lanceurs d'alerte avant d'aborder ça puisque l'on a parlé de bouquin comme ça les gens qui voudront revenir sur la séquence ce sera tout groupé dans la vidéo oui le livre ce livre a été édité par les mutins de pangée ça porte le même titre que le documentaire qui ne distribue plus que sous VOD il n'y a plus de DVD c'est épuisé c'est un recueil d'articles sur Internet c'est ça donne droit le droit à télécharger avec un code gratuitement le film donc avec le bouquin vous avez le droit de télécharger le documentaire Hacking Justice du même type donc ça c'est des extraits des meilleurs articles entre guillemets qu'on a trouvé sur Internet qui à l'époque abordait le sujet très grande plume ensuite il y a le livre incontournable du rapporteur des Nations Unies qui s'est mouillé qui est allé au-delà de son mandat pour écrire ce livre qui a été traduit en français Affaire Assange il a été décortiqué littéralement les accusations suédoises il parle couramment le suédois il est allé en Suède enquêter il est allé à Belmarche il est allé partout il a vu là tellement scandalisé qu'il a écrit ce bouquin il faut se rendre compte que le titre de Nils Mencer c'est le rapporteur des Nations Unies sur la torture et les mauvais traitements pour que le mec soit scandalisé de l'affaire Assange il a dû en voir pourtant des vertes et des pas mûres c'est pour vous dire que si cette affaire a dépassé tout ce qu'on peut imaginer en termes de violation de l'état de droit de tout et enfin le tout dernier le tout chaud qui sent encore le livre de Stéphanie Amaolitsi qui vient d'être traduit en français l'affaire Wikileaks alors Stéphanie Amaolitsi c'est quelqu'un qu'on connait bien dans le milieu c'était une des journalistes qui travaillait avec Wikileaks et qui depuis des années se bat pour obtenir les documents classifiés sur l'affaire Wikileaks sur l'affaire Julien Assange lui-même c'est à dire les courriers échangés entre les procureurs britanniques et suédois etc etc et qui raconte une histoire qui se lit comme un roman policier parce qu'elle a littéralement fait de l'objet d'écoute elle a fait de l'objet d'agression dans la rue pour lui voler des documents elle a fait de l'objet de tout ce qu'on peut faire à une journaliste à part l'envoyer dans l'au-delà elle a fini par écrire ce livre qu'on attendait avec impatience si je puis dire parce que rares sont les témoins proches de l'affaire qui ont réussi à écrire des livres voilà donc Wikileaks je termine avec la bibliographie vu que j'en avais deux encore à présenter ce que je te faisais réagir sur un un autre encore des mutins de pangée donc le combat du siècle pour la liberté d'informer donc Julien Assange et je termine par peut-être le plus ancien qui est Julien Assange Google contre Wikileaks c'est en fait une retranscription de sa rencontre avec Eric Schmidt le PDG de Google comment ? c'est terrifiant ah ouais vraiment terrifiant et puis il y a Jared Cohen si je ne me trompe pas qui travaille au département d'état et ouais c'est vraiment terrifiant voilà donc de magnifiques livres donc je te laisse répondre sur ce que la question que je te posais tout à l'heure notamment sur la liberté d'informer qu'est-ce que Wikileaks représente comme gage comme gage de sécurité pour les lanceurs d'alerte et après on réabordera un sujet qui est très chaud donc sur Nils Melzer dont tu as parlé plusieurs fois parce que je pense que c'est nécessaire de reparler du rapporteur spécial sur l'ONU et de la perception qu'il avait de Julian Assange au préalable avant d'aller à Belmarche d'ailleurs il ne devait pas aller à Belmarche si je ne me trompe pas il devait d'abord aller à l'ambassade mais il n'a pas eu le temps d'y aller écoute au risque de prendre encore du temps les gens je ne sais pas s'ils peuvent mettre des pouces en l'air il me semble qu'il convient toujours quitte à me répéter à revenir sur la jeunesse de Wikileaks pourquoi ? Wikileaks n'a pas été l'oeuvre d'une caprice Wikileaks a été la réponse historique à un événement historique et Wikileaks l'aventure Wikileaks rentrera dans l'histoire j'espère lorsque l'histoire sera correctement écrite c'est à dire dans 50 ou 60 ans peut-être c'est pas pour autant qu'il ne faut pas en parler c'est pas pour autant qu'il ne faut pas rendre justice à Julian Assange et à l'équipe de Wikileaks le contexte Wikileaks a surgi à l'époque du monde d'un monde post-11 septembre 2001 Wikileaks est né en 2006 2001 les grands attentats à New York etc il y a eu des phénomènes qui se sont produits et d'autres qui existaient déjà mais qui se sont amplifiés qui ont été une des raisons de la création de Wikileaks il faut se mettre ça dans la tête c'est qu'il y avait des tendances lourdes notamment par rapport à la citation que tu as faite là dans le livre que quelques personnes à travers le monde qui en avaient les capacités techniques qui n'en avaient pas beaucoup se sont on va dire sacrifiées ou se sont jetées dans le feu pour essayer d'y résister ça a été un geste ouais je ne sais pas comment dire le père d'Assange le compare à Prométhée le mythe celui qui a donné le feu à l'humanité et que les dieux ont puni pour l'avoir fait Assange est en ce sens là une figure Prométhéenne alors les tendances qui nous intéressent par rapport aux attentats de 2001 ou disons le monde post 11 septembre 2001 et qui n'ont fait que s'accentuer je veux dire si on fait des jeunes d'aujourd'hui ils se disent ouais mais c'est comme ça que le monde a toujours été et ils disent non les gars pour ceux qui ont l'âge qui se souviennent du monde d'avant c'était pas ça mais bon parmi ceux-là je vais les répéter rapidement pour ne pas refaire toute une conférence ici c'est que un il y a eu l'explosion des services de renseignement notamment en termes humains nombre de salariés mais aussi en termes de prérogatives le pouvoir des services de renseignement avec l'espionnage acte pas l'espionnage le patriot acte aux Etats-Unis etc. au nom d'une guerre contre le terrorisme d'un seul coup les services de renseignement sinon carte blanche mais presque pour lutter contre et d'un seul coup ils sont devenus un petit peu omnipuissants on dit d'ailleurs certains disent par exemple que lorsqu'on parle de l'état profond aux Etats-Unis on est en train de désigner parce que beaucoup de gens c'est quoi comment est-ce qu'on le définit il y en a qui disent tout banalement c'est le puissant c'est le pouvoir des services de renseignement des services secrets le pouvoir qu'ils ont ils ont des dossiers sur tout le monde c'est qu'ils décident sur des tas de choses etc. bref donc augmentation de leur pouvoir ensuite il y a eu toujours au nom de la guerre contre le terrorisme une opacité des pouvoirs c'est-à-dire que les pouvoirs réclamaient le droit soi-disant pour notre sécurité d'agir de plus en plus dans l'opacité mais ça c'est devenu une règle maintenant ce qui fait que beaucoup de gens doivent se dire ouais avant c'était comment l'opacité de l'exercice du pouvoir maintenant on le retrouve de partout par exemple un président de la république française pour combattre un virus se réunit dans un conseil de guerre tous les mardis en secret l'opacité les contrats de Pfizer avec l'Union Européenne secret on peut imaginer qu'on en caviar quelques paragraphes pour des raisons commerciales mais secret et tout devient secret en fait je pense même que j'allais dire en dehors des grands aspects secrets pouvoir j'ai l'impression que même au quotidien c'est en train de nous pourrir la vie je veux dire tu as déjà essayé d'appeler un banquier sans combler sur un répondeur ah oui d'accord non mais pour moi ça fait aussi partie de ça c'est à dire que la distanciation des pouvoirs des centres de pouvoir des gens qui ont du pouvoir par rapport aux citoyens par rapport aux consommateurs les administrations les machins tout devient un peu virtuel tout devient ça et je pense que c'est aussi un peu de ça c'est ce côté de la déresponsabilisation ce qui nous amène directement au troisième phénomène le 11 septembre c'est l'impunité alors qu'on soit partisan de la version officielle des attentats ou partisan de la théorie du complot la plus folle une chose est sûre pour les attentats du 11 septembre 2001 c'est que personne n'en a payé le prix et aucune tête n'a roulé c'est quand même incroyable que la plus grande faillite de sécurité de l'histoire des Etats-Unis ils n'aient pas fait rouler des têtes ne serait-ce que pour l'exemple c'est ce que je veux dire moi j'ai connu j'ai connu une époque où quelqu'un démissionnait pour un truc qu'on pouvait objectivement considérer que ce n'était pas de sa faute mais ce n'est pas grave parce qu'il était responsable de cette branche-là de ce département-là on le faisait démissionner pour peut-être calmer la plèbe on va savoir mais aujourd'hui on n'a même plus besoin de calmer la plèbe des ministres français démissionnés pour un oui ou pour un non à une époque maintenant on se demande ce qu'il faut pour les fautes d'or c'est ce que les mecs ils peuvent même rentrer en fonction avec un casier judiciaire plus long que le bilan de leur mandat et le quatrième phénomène c'était ce qu'on a appelé à l'époque tellement c'était évident le embedded journalism le journalisme embarqué le journalisme imbriqué que la presse internationale pour la guerre en Irak et Afghanistan avait abandonné toute déléité de nous informer même tout prétexte tout semblant etc les mecs qui se faisaient photographier devant les chars américains avec des cases gilets pare-balles les deux pouces en l'air vas-y on y va la guerre était devenue un show et on a raconté la guerre que d'un point de vue celui des occidentaux d'ailleurs les gens parfois qui pensent que je exagère je les invite simplement à réfléchir ceux au moins qui ont l'âge des événements quand est-ce qu'ils ont vu entendu lu ou vu ne serait-ce qu'une seule fois une seule fois le point de vue d'un Irakien sur la guerre en Irak je ne dis pas des critiques mais les critiques même les critiques sont du point de vue occidental on n'aurait pas dû faire cette guerre il n'y a pas un mec en face avec un gros pansement sur la tête pour dire ouais c'est vrai vous n'aurez pas dû nous la faire jamais jamais même pas semblant et personne ne le voit dans les salles quand je balance ça je vois des les cerveaux les engrenages et d'un seul coup ils réalisent ouais en 21 ans depuis 2003 ils n'en ont pas pareil pour l'Afghanistan non c'est juste des donc si tu considères cette situation là que je viens de décrire il y en a eu d'autres phénomènes on va prendre ceux-là impunité opacité plus de pouvoir et pas de contre-pouvoir ça ne ressemble pas à la recette parfaite pour tous les dérives abus et violations possibles imaginables tu as plus de pouvoir c'est l'impute tu bénéficies de l'impunité tu n'as pas de compte à rendre il n'y a personne pour toi c'est du totalitarisme en tout cas toutes les recettes tout est là tout est là d'accord tout est là donc quand tu es dans cette situation-là il va se produire normalement forcément des dérives des dérapages c'est exactement là-dessus que Julien Lassange était en train de réagir la situation dans laquelle nous sommes en train de tomber est une situation hyper dangereuse le pouvoir est en train de devenir totalitaire mais derrière une façade démocratique en plus la goutte si je puis dire qui fait déborder le vase c'est lorsque Julien Lassange participe lui-même aux manifestations de février 2003 les plus grandes manifestations de l'histoire de l'humanité contre la guerre en Irak qui n'ont pas réussi à empêcher la guerre il part dans une réflexion ben si on a fait tout ça pour rien quoi alors si on peut manifester ça sert à rien faire des pressions lobbying auprès des élus ça sert à rien ben comment on fait alors qu'est-ce qu'on peut faire et c'est là qu'il arrive avec cette idée si les guerres sont déclenchées par des mensonges la paix peut être préservée par la vérité vrai ou faux c'est sa réflexion et la devise de Wikileaks va être notre objectif c'est la justice notre méthode de la transparence pour lui il y a une corrélation étroite entre l'exercice du pouvoir de façon transparente et la justice que l'opacité que tout ce que je viens de t'énoncer c'est une recette et c'est la source des injustices mais il va pousser sa réflexion aussi en disant mais de toute façon l'information est à la source de tout parce que comment tu peux combattre l'injustice si tu n'es même pas au courant de cette injustice donc il te piège là en te faisant admettre que l'information est la source de tout pour pas qu'en dehors avant que l'émission ne commence je vous ai dit vous m'avez dit ouais on a un petit média merci je vous ai dit il n'y a pas de petit média l'information étant la source de tout et c'est un événement tellement important tous ceux qui participent à l'améliorer sont les guerriers des temps modernes c'est l'information qui est en train de nous tuer lentement c'est ce qu'on est en train de nous faire croire que le monde est alors qu'il ne l'est peut-être pas exactement etc sans je vais même faire une sorte de alors je vais paraphraser ce qu'il dit dans le livre Mathieu parce que bon c'est peut-être un peu long à citer mais je ne me souviens plus de la formule exacte mais j'aime bien cette idée c'est comment on mesure le niveau de démocratie d'une société d'accord comment tu le fais de façon objective comme tu vérifierais par exemple ou que tu mesurerais la température de ta fièvre avec un thermomètre alors est-ce qu'il y a un outil qui nous permettrait de mesurer le degré de démocratie d'une société alors il y en a qui vont dire c'est le nombre d'élections bon généralement si tu connais un peu les choses tu vas exposer le rire ils vont dire c'est le nombre de partis politiques ouais c'est ça ouais bon d'accord bon bref toutes les solutions qu'on nous propose d'une manière générale sont insatisfaisantes parce que tu trouves toujours des cas de figure qui peuvent le contredire c'est pas et lui il dit la chose suivante le degré de démocratie d'une société c'est la quantité d'information qui circule librement très bon franchement c'est un bon critère c'est un bon critère assez objectif je sais pas si c'est peut-être pas parfait c'est peut-être pas que ça mais quand même c'est quand même puissant comme réflexion ces phrases bêtes comme ça très courtes qui ont une implication tu dis attends ouais c'est vrai vous faites et il y a des flux d'informations horizontales entre nous là ce soir quand j'écris un mail à un copain quand on est en train de parler dans une salle ça c'est ce qu'il appelle le flux horizontal puis il y a le flux vertical de bas vers le haut ça c'est ce que les pouvoirs savent sur nous et ce flux là il marche très très bien ils savent tout sur nous mais il y a un troisième flux celui de haut vers le bas mais il ne marche pas plus très bien non non pratiquement même pratiquement même plus du tout alors les gens disent mais si mais on parle tous les jours du gouvernement on n'est pas en train de parler des opérations de relations publiques des communiqués des messages destinés au public on est en train de parler de comment le pouvoir fonctionne de qui fait quoi comment les décisions sont prises quels sont les éléments entre les mains pour avoir pour prendre ces décisions on n'est pas en train de parler de secret défense et des codes nucléaires on est en train de dire que votre pouvoir devrait s'exercer en plein jour vous êtes nos élus vous êtes nos représentants vous avez un devoir de transparence envers nous sinon comment est-ce que je peux faire réellement pour vous juger comment tu peux juger du bilan politique de quelqu'un tu vas me dire sur ses réussites ou sur ses échecs je suis à moitié d'accord parce que si les réussites étaient faites dans des conditions super faciles et si les échecs c'était des conditions vachement difficiles on comprend qu'il a échoué ou à contrario s'il a échoué alors que le problème était vachement simple c'est un incompétent etc etc donc la connaissance de ce qui est derrière pour moi c'est essentiel pour pouvoir juger je veux dire qu'est-ce que qu'est-ce que t'as fait qu'est-ce que ça t'a coûté qui c'est que t'as allé voir qui t'as mis les bâtons dans les roues la transparence du pouvoir et le rendre compte de ses actions et je pense que ça rendrait le pouvoir plus sain je sais que les élus avec qui il m'arrive de parler ils ont une réticence comme ça en disant ma vie doit être transparente je ne demande pas que votre personne ni Wikileaks demande que votre vie privée soit transparente elle demande que votre vie politique le soit bref j'ai fait un gros détour là et je reviens sur le sujet Julian Assange rappelons-le qu'il n'est pas n'importe qui c'est une figure éminente d'un mouvement qui s'appelle le Cypherpunk les spécialistes du chiffrage du la protection des données sur internet c'est l'inventeur d'un système qui protège les ordinateurs des journalistes d'investigation c'est un mec qui a des brevets qui font tourner l'internet c'est le créateur de la première société de fournisseurs d'accès à internet en Australie Julian Assange s'il avait voulu s'il avait fait preuve de moins de d'empacus avec les gens il serait en ce moment en train de siroter des daikiri au bord d'une piscine dans le Silicon Valley il serait probablement un milliardaire et il avait ce défaut d'être révolté contre les injustices et d'être un génie à la fois un génie informatique donc il va arriver avec cette idée de Wikileaks génial j'adore les idées simples qui ne prêtent pas à comment dire il n'y a pas de faille dans le raisonnement alors c'est quoi le projet Wikileaks d'abord le titre les gens réfléchissent pas le nom ça veut dire quoi Wikileaks c'est un joli nom peut-être mais ça veut dire pourquoi il a choisi ce nom il y en a mille du temps pour le trouver apparemment X en anglais ça veut dire flu donc ça on a compris Wiki on a déjà vu ça souvent en informatique on voit des Wikis machin et c'est le terme des geeks pour désigner un travail collaboratif comme Wikipédia Julien Assange dans son esprit Wikileaks devait être le résultat d'un travail collaboratif entre qui et qui au fait entre les lanceurs d'alerte d'un côté et vous qui m'écoutez ce soir de l'autre le grand public Wikileaks étant l'intermédiaire nous allons mettre en place disait Télanouti qui va permettre aux gens de l'intérieur des systèmes de ces systèmes qui partent en vrille qu'on a décrit tout à l'heure les conditions parce qu'il y en aura forcément des gens honnêtes des gens qui s'offusqueront des gens qui voudront dénoncer ils passeront par nous pour vous l'offrir au grand public et vous en ferez ce que vous avez à faire pour mieux connaître le fonctionnement des sociétés rendre la société plus saine rendre une population plus consciente du fonctionnement de sa société donc en fait il disait qu'il voulait créer la bibliothèque d'Alexandrie de la diplomatie moderne et donc compter le journalisme 2.0 donc Wikileaks va révolutionner en fait le journalisme par son côté par plusieurs aspects on va parler de l'aspect technique qui est super important mais pour rejoindre la question que tu m'as posée du point de vue de la qu'est-ce que ça va débord à cause de Wikileaks à cause de l'informatique ou de l'internet on n'est plus bridé par les volumes avant les pentagon papers 8000 pages 10 000 pages publiées dans le New York Times dans les années 70 ouais on publie quelques pages et tout le reste ne sont que des comptes rendus de la presse Wikileaks potentiellement on va dire si j'ai 8000 documents je vais peut-être les caviarder pour éviter que les gens soient blessés parce que le but de la manœuvre c'est pas de s'en prendre à des individus mais à un système mais Wikileaks aurait publié les 10 000 pages ce qui est possible techniquement aujourd'hui donc déjà en termes de volume ensuite Wikileaks va révolutionner parce que justement leur idée c'est de dire le public a le droit de savoir et les données brutes le public n'est pas stupide vous pouvez leur donner les données brutes mais de toute façon les publics les journalistes les historiens enfin bref en gros on va révéler ce que les pouvoirs vous cachent mais Wikileaks va aussi révéler l'existence de lignes rouges c'est super important ça parce qu'avant Wikileaks on pensait que la grande presse notamment d'investigation faisait plus ou moins bien son travail Wikileaks arrive et prouve par le volume gigantesque des révélations qu'on en était loin du compte les gars Wikileaks a publié 10 millions de documents c'est plus que toute la presse imprimée réunie depuis l'invention de l'imprimerie depuis Gutenberg attention à eux tout seuls c'est pour dire s'il y en avait des choses à publier c'est pour dire s'il y avait des choses qu'on ne savait pas il y en a un qui penserait que les lignes rouges oui mais qu'est-ce qui te prouve qu'elles existent on va dire qu'ils ont la naissance même de Wikileaks en tout cas sa naissance publique grand public en 2010 s'est construite sur le franchissement de ces lignes rouges comment ça lorsque Bradley Manning a voulu révéler les documents sur Irak et Afghanistan sur les crimes de guerre américains il n'est pas allé voir Wikileaks Wikileaks n'était pas connu à l'époque il est allé voir le New York Times qui lui a dit d'aller se faire voir il est allé voir le Washington Post qui lui a dit d'aller se faire voir il est conclu qu'il s'est retourné vers Wikileaks c'est comme ça que Wikileaks a été connu maintenant c'était quoi la caractéristique de Wikileaks et là les gens vont comprendre parce que je vais peut-être dire il y en a qui vont dire tu as dû commencer par là Victor je vais peut-être dire la phrase la plus importante de la soirée pas tout de suite je vais vous prévenir quand est-ce qu'elle arrive j'aimerais que les gens ne retiennent que celle-là d'abord la caractéristique de Wikileaks qu'est-ce qu'il y avait de spécial d'abord les sites qui publiaient des documents classifiés à l'époque sur internet ça existait il y en avait autant que tu en voulais je me souviens on allait là-bas on trouvait un document PDF on l'ouvrait on apprenait que Elvis Presley était encore en vie ouais d'accord maybe peut-être ou alors que Hitler avait un sosie enfin des trucs tu vois ce que dire c'est bon mais Wikileaks va avoir des particularités très précises un Wikileaks va garantir l'anonymat des lanceurs d'alerte toute personne qui se connecte à Wikileaks ou toute personne qui transmet des documents à Wikileaks il est impossible de retracer la source et ça c'est une prouesse technologique qui n'avait pas été égalée qui même aujourd'hui à mon avis n'a pas été égalée alors pour ceux que ça intéresse je ne saurais pas vous dire technologiquement tout ce que je peux dire c'est deux mots magiques serveurs flottants et réseautor voilà pour ceux que ça intéresse il faut savoir que les créateurs de Wikileaks il y a parmi les créateurs de Wikileaks il y a aussi des co-créateurs du réseautor donc garantir l'anonymat alors c'est important de garantir l'anonymat des lanceurs d'alerte d'abord parce que la seule chose et écoutez bien la seule chose qui protège un lanceur d'alerte c'est l'anonymat la seule vraie protection d'un lanceur d'alerte c'est l'anonymat vous pouvez faire toutes les lois que vous voulez aucune loi n'empêche un lanceur d'alerte de se retrouver avec deux balles dans la tête ou de s'infliger de s'auto-infliger une blessure mortelle comme c'est arrivé la semaine dernière au lanceur d'alerte de Boeing qui devait aller témoigner à un procès et sur le parking dans sa voiture il le retrouvait mort d'une blessure auto-infligée c'est le terme qui m'a fait rire et puis il y en a d'autres cas c'est super important c'est super important parce que si vous avez à tous ceux qui m'écoutent si vous avez affaire à un élu qui dit moi je défends les lanceurs d'alerte je vote toutes les lois mais s'il ne défend pas Wikileaks qui est la seule véritable protection des lanceurs d'alerte c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment compris le problématique on ne peut pas dire qu'on défend les lanceurs d'alerte si on ne défend pas Wikileaks selon moi deuxième caractéristique de Wikileaks parce que je viens de dire qu'il y avait d'autres sites qui publiaient des documents classifiés Wikileaks va garantir l'authenticité de ces documents parce que si tu reçois des documents de sources anonymes n'importe qui n'importe quoi tu te retrouves devant ma situation lorsque je tombais sur un document PDF qui m'annonçait que Elvis Presley était encore vivant tu vois ce que je veux dire et ça déjà ça c'est une révolution en plus de l'anonyme la garantie d'authenticité est faite avec un réseau de spécialistes de journalistes d'historien Stéphanie Amariti qui faisait partie de ces gens là alors il y en a qui me disent oui mais c'est pas fiable à 100% cette méthode comment ils faisaient je dis j'en sais rien mais la preuve est dans le pudding 10 millions de documents plus tard Wikileaks n'a jamais été pris en défaut de publier un document qui n'était pas authentique c'est important et je crois qu'aucun média au monde ne peut se targuer de n'avoir jamais publié un fake alors même qu'on lui a tendu beaucoup de pièges il paraît qu'on le rend compte tous les jours enfin une épouse en tout cas pour essayer de les discréditer et aucun n'a fonctionné jusqu'à présent et il y avait un troisième élément de Wikileaks qui n'est pas vraiment un aspect technique mais un engagement moral qui va coûter très cher à Julien Lassange et cet engagement moral se résume à une phrase super simple mais dont chaque mot compte si c'est vrai et si ça présente un intérêt pour le grand public on publie point on constaterait que derrière ce point il n'y a pas de peut-être il n'y a pas de au cas où il n'y a pas de si il n'y a pas de mais cependant néanmoins peut-être ben que oui peut-être ben que non si c'est vrai et si ça présente un intérêt pour le public on publie donc le si c'est vrai on comprend bien et si ça présente un intérêt pour le grand public alors évidemment c'est laissé à la jugeotte des gens de Wikileaks mais jusqu'à présent ils étaient plutôt cool là-dessus et on comprend bien derrière cette phrase j'ai dit que cinq mots étaient comptés on comprend bien que lorsque les gens accusent Wikileaks d'avoir publié des éléments des éléments de secret défense non les éléments de secret défense n'intéressent pas le grand public ça vous intéresse vous les codes nucléaires de lancement de nucléaire française ça intéresse peut-être des gens mais le grand public non donc il est hors de question ça ne fait pas partie du métier de Wikileaks d'accord il faut comprendre ça parce que la philosophie de Wikileaks prévient toute accusation d'avoir mis des vies en danger d'avoir publié des choses c'était pas leur métier c'était pas la raison d'exister de Wikileaks alors la phrase la plus importante que je voulais dire c'est que si vous vous arrêtez 30 secondes en réfléchissant au modèle de Wikileaks que je viens de vous présenter je me rappelle les trois points anonymat garantie authentification des documents et il n'y a pas de ligne rouge tu sais ça ce modèle que je viens de vous présenter c'est littéralement littéralement une menace existentielle pour tous les pouvoirs corrompus plus personne n'était à l'abri d'une dénonciation et les lanceurs d'alerte pouvaient surgir de n'importe où n'importe quand en toute impunité cette fois-ci de l'impunité bien employée et d'ailleurs ces pouvoirs-là l'ont très vite compris le danger que représentait Wikileaks normal ils étaient les victimes de Wikileaks si je puis dire vous voyez les fuites sortir impossible de les retracer le halali a été sonné mais alors très vite mais l'opinion publique lui a été tenue complètement à l'écart de cet aspect-là complètement à l'écart que venait d'apparaître sur la scène internationale sinon le outil un des grands outils qui avait été mis à notre disposition et qu'on n'a pas su s'en saisir parce qu'on ne l'a pas vu parce que la réaction en face a été tellement rapide ah non ah non Wikileaks ils ont révolutionné failli révolutionner le journalisme du 21ème siècle une organisation qui du point de vue de l'opinion publique n'a duré qu'un an ils ont continué à publier mais les médias n'ont plus puent du tout parler de leur révélation je mets au défi les gens me disent mais qu'est-ce que Wikileaks a publié après 2010 j'ai dit qu'ils avaient publié 10 millions de documents et 10 millions c'est pas en 2010 donc eux ils ont continué à faire leur travail mais de moins en moins repris par l'opinion publique qui s'en est distancé de plus en plus et c'est vraiment dommage parce que c'était vraiment un outil destiné à l'opinion publique à nous aux citoyens bref voilà pourquoi Wikileaks a fait l'objet d'une telle attaque et quand je dis d'une telle attaque il ne faut pas sous-estimer la virulence et la réaction qui a eu lieu les Etats-Unis et on sait ça parce que tout ce que je suis en train de dire maintenant ça a été fuité vers Wikileaks donc les Etats-Unis par exemple qui étaient les principaux concernés par cette ils avaient créé un task force comme ils appellent ça une équipe d'intervention de 120 agents dédiés à la destruction de Wikileaks 120 agents je ne sais pas si c'est vrai mais on m'a dit que c'était plus que ce qu'ils avaient constitué pour la chasse de Ben Lallen par exemple ils se mettent dans la tête ils avaient mis plus de moyens pour tenter de dégommer Wikileaks que pour attraper l'auteur présumé des plus grands attentats contre les Etats-Unis jamais accomplis donc ils prenaient ça très au sérieux alors ils sont arrivés à la conclusion qu'on ne pouvait pas détruire Wikileaks sur le plan technique parce que ça allait renaître de ses cendres parce qu'il y avait des copies de sauvegarde un peu de partout il y en avait chez moi à l'époque sur mon petit serveur dans ma cuisine modestement je n'ai rien pu en faire je ne saurais pas mais bon elle était là alors ils ont décidé de détruire Wikileaks par un autre biais par la réputation et ça je vais te dire ça a marché alors à merveille et tous les plans prévus par la société Stratford dont les emails ont été fuités vers Wikileaks qu'on peut consulter sur le site de Wikileaks et bien le plan a été réalisé à merveille le plan consistant à détruire la réputation de Wikileaks à en faire un personnage non fréquentable à retirer la réputation de Wikileaks de l'espace public je veux dire petit à petit faire oublier Wikileaks le faire le faire le faire le faire subir des procès à n'en plus finir interminables lui et tous les gens autour de lui les fatigués par des procès interminables pour les décourager Julien Assange devait servir de symbole aux autres c'est ce que dit Nils Melser d'ailleurs dans le document devait servir d'exemple à tous les autres pour ne pas qu'ils recommencent ou qu'ils tentent ou qu'ils osent faire ce qu'a fait Wikileaks donc nous sommes là devant une situation qui pour l'instant suit le scénario écrit à l'avance il n'y a pas vraiment de surprise donc voilà très bien Clem je crois qu'il a une question à te prouver oui en fait je ne sais pas il y a beaucoup de questions en fait dans le chat j'avais envie de remercier tous les gens qui nous suivent parce que vous êtes plus de 600 sur nos différentes plateformes dont beaucoup sur X donc vraiment merci beaucoup de vous suivre et ça fait plaisir de voir que ce sujet vous intéresse autant que nous j'ai envie de dire merci combien il a dit ? plus de 600 sur nos différentes plateformes et d'ailleurs je suspecte qu'on ait des plus de 600 il n'y a pas de petits médias d'ailleurs je suspecte qu'on ait des petits problèmes de remontée de YouTube d'ailleurs mais bon on ne va pas rentrer dans le débat de la censure ce soir petite annonce par rapport aux événements du 11 septembre que tu as évoqué plusieurs fois Victor pour vous faire remarquer que sur le front médiatique on a plusieurs une série d'interviews récentes que j'ai trouvées très intéressantes d'un certain Kaji en sorte d'alerte qui reprend les travaux de Judy Wood sur les événements du 11 septembre sous un regard technologique différent donc si ça vous intéresse aussi cet événement fondateur de cette ère post-11 septembre comme tu l'as dit Victor je vous invite à aller voir ces émissions avec Kaji Matt je te laisse la parole savoir dans quelle partie on est de l'émission est-ce qu'on passe aux questions un peu des auditeurs ou bien on peut poser quelques questions des auditeurs on va dire que finalement ça a été beaucoup plus ouvert beaucoup moins structuré que ce qui était prévu c'est très bien comme cela parce que finalement il y a eu un cheminement qui s'est fait naturellement donc Clément tu peux poser quelques questions justement des auditeurs pour l'instant puis on reprendra par la suite moi j'aurai des questions par la suite à reposer donc vas-y au gris de ton bon vouloir je commence avec une question d'Uber Croce qu'on connait bien ici sur le front médiatique que je salue au passage et qui est vraiment dans le sujet je l'apprends parce qu'elle est vraiment par rapport à Wikileaks comment faut-il entendre les représentants de Wikijustice qui disent que le portail Wikileaks n'est pas fiable et que c'est un piège à lanceur d'alerte y a-t-il un exemple de lanceur d'alerte trahi donc tu as un peu répondu Victor mais peut-être pour reprendre cette question de l'anonymat et de l'authenticité garantie par Wikileaks pour la première fois je vais m'en prendre en public à Wikijustice j'aimerais savoir qui sont ces gens-là et je mets en doute sérieusement soit leur santé mentale soit leur intégrité voilà s'il devait y avoir des gens pour nous saper le travail de défense de Wikileaks qui est compliqué qui a été long qui a été fait par des gens d'odeur et je ne parle pas forcément de moi ce serait eux quoi il y avait à mettre en doute je ne comprends pas ce qu'ils veulent je ne comprends pas ce qu'ils disent ils sont en train de reprendre la discussion et les cours les éléments de langage d'un profil qu'on connaissait sur internet qui s'appelait le général Sanders qui a volé d'ailleurs le nom de domaine Julian Assange qui prétendait que Julian Assange n'était pas Assange que c'était un sosie que la femme d'Assange n'était pas la femme d'Assange qu'Assange était protégée par la CIA dans un trou noir bon ça va quoi on en est à parler des hologrammes du 11 septembre 2001 que ce n'étaient pas les vrais avions qui sont tombés dedans c'est à ce niveau-là donc voilà pour ça je dis si vos sources c'est ça vous avez choisi de très mauvaises sources cela dit y a-t-il un exemple de lanceur d'alerte trahi par Wikileaks à quoi faut-il répondre le terme trahi trahi non est-ce qu'il y a des lanceurs d'alerte de Wikileaks qui ont été chopés oui est-ce que c'est grâce à Wikileaks non Wikileaks ne garantit que l'anonymat des gens qui se connectent ils ne contrôlent pas ce que font les gens dans leur vie privée Bradley Manning par exemple qui a été à la source et pour ceux qui viennent chercher des poux dans la tête Bradley Manning c'est vrai a changé de sexe c'est devenu Chelsea Manning mais j'ai tendance à utiliser le prénom qui correspond à l'époque des faits parce que si vous faites des recherches sur internet il s'appelait Bradley Manning à l'époque et Chelsea c'est pas facile à jongler donc Bradley Manning à l'époque a certes été attrapé mais parce qu'il est allé se confier sur un forum internet qui était tout truffé d'agents du FBI Wikileaks n'empêche pas les gens d'aller etc d'autres ont été coincés on sait pas trop comment mais jamais à cause de leur connexion ou des documents qu'ils ont du fait d'avoir envoyé des documents à Wikileaks donc trahi non pour n'avoir jamais entendu parler de Wikijustice c'est un c'est très bien passons à autre chose c'est très bien passons à autre chose très bien allez Clem je te laisse passer à la question suivante parfait voilà qui remet les ponts de l'heure merci beaucoup Victor une autre question alors peut-être allez un petit quelque chose pour un petit jeu de mots que François Bleu et qu'on connait bien ici aussi sur le Front Biatique nous a gratifié Assange l'as des anges ou l'as des enjeux voilà c'est un petit c'est un petit commentaire pour toute façon un petit jeu de mots allez dans le même genre j'avais envie de vous attendez que je retrouve ça toc toc ah voilà bon ça c'est vraiment pour rigoler je sais pas ça va faire marrer j'ai envie de vous le parler à l'élysée c'est Jean-Mi qui porte la culotte bon ça n'a rien à voir mais ça m'a fait marrer alors une question plus sérieuse sur sur Julian Assange une question qui demande le vrai nom de de Julian Assange est-il J. Paul Hawkins voilà je comprends pas la question mais je l'assumais ça ça ressemble à une question de Wicked Justice ah ok alors on passe à une autre ah le sort de Rainer Fulmisch alors c'est un peu ça en sort un peu mais je connais pas Rainer Fulmisch dans le même sujet pour l'interrogation je connais pas un avocat allemand qui a beaucoup travaillé sur l'affaire Coco mais c'est pas le sujet ce soir alors une autre question ah ouais ça je trouvais ça intéressant de Doudla 456 merci Doudla pour votre question c'est aussi pour ça qu'ils veulent l'identité numérique pour tous pour mettre fin à l'anonymat c'était au moment où tu parlais de la garantie d'anonymat sur Wikileaks c'est-à-dire que l'anonymat n'existe quasiment pas sur internet donc ça ça va mettre fin à l'anonymat ça va étendre plutôt la surveillance parce que l'anonymat je sais pas trop ça existe vous savez l'anonymat n'existe pratiquement pas vous naviguez sur internet vous avez l'impression d'être anonyme mais vous avez cette impression c'est à cause du nombre vous êtes anonyme comme quelqu'un est anonyme sur les Champs-Elysées pour le réveillon c'est parce qu'il y a un million de vous sur les Champs-Elysées mais si quelqu'un veut savoir ce que vous faites sur internet celui qui veut le savoir qui en a les moyens le sait donc l'anonymat n'existe pas je pense que c'est plutôt pour étendre l'inverse de l'anonymat notre transparence dans tous les domaines d'activité est-ce que tu as d'autres questions Clément encore ? alors une autre il y en a pas mal une autre question de Josiane c'est aussi pour c'est aussi une façon de vous remercier pour tout commentaire nous qui sommes dans la rue chaque semaine pour informer les gens nous voyons une reprise d'essence d'intérêt dès qu'une info est donnée sur le petit écran donc ça c'est aussi pour parler un petit peu des petits, des grands médias je pense que de plus en plus quand même les gens aussi écoutent les médias d'un petit alternatif sur internet une petite remarque là-dessus Victor ? je l'as dit puisque tu viens de se dire parce que là j'ai peut-être pas ou oui je sais pas si j'ai tiré à bout les rouges sur les grands médias pas vraiment c'était en sous-jacent à tout ce que j'ai dit mais j'ai quand même une pique pour les médias alternatifs je veux dire vous êtes pas nombreux à ça vous intéresser sérieusement à l'affaire Assange ou je pourrais les citer je vais pas commencer à les citer parce que je risque en oublié de faire une injustice mais in fine si on compte le nombre de gens qui ont des podcasts importants et qui ont jamais abordé la question ou qui l'ont jamais abordé de façon sérieuse c'est quand même c'est pas rassurant pour moi c'est pas rassurant que même les médias alternatifs se soient pas lancés à l'assaut du citadelle de défendre le journalisme d'investigation 2.0 du 21ème siècle le plus primé le plus original le plus innovant et le plus dangereux du 21ème siècle parce qu'in fine derrière tout ce combat Assange Wikileaks à votre avis qui est le plus visé c'est News ou vous peut-être ni l'un ni l'autre mais je veux dire potentiellement un jour si vous devenez grand c'est vous qui deviendrez des gens dangereux non ? les médias alternatifs ou alors ils méritent pas leur nom alternatif qu'on peut discuter sur la définition qui est alternatif et qui ne l'est pas parce que souvent il y a la confusion ah je suis sur internet donc je suis un média alternatif le moyen technologique ne doit pas confondre le positionnement par rapport à l'information mais moi les médias alternatifs et je suis déçu de leur faible mobilisation sur cette affaire s'ils avaient un combat qui aurait dû reprendre à leur compte qui aurait dû être la leur qui aurait pu leur donner des billes des munitions énormes contre les médias institutionnels les mainstream médias c'était le cas à Assange c'est presque la confirmation de toute leur raison d'être les médias alternatifs ils l'ont pas vu eux non plus donc quand je parle d'angle mort oui bon je pense que les médias alternatifs souffrent encore d'un manque d'autonomie quant au choix des sujets et à l'analyse des sujets c'est à dire qu'ils sont souvent en position de critique des grands médias ce que les grands médias leur donnent ils décortiquent l'information ils repèrent les contradictions ils rétablissent un arc narratif oui vous racontez ça aujourd'hui mais vous disiez ça hier etc mais quand il y a un angle mort des grands médias il devient mort aussi pour beaucoup de médias alternatifs parce qu'ils n'ont pas les moyens parce qu'ils n'ont pas de correspondance sur place parce qu'ils sont plus en position de critique go et mio dans un restaurant selon les plats qu'on leur amène ils disent ça c'est bon ça c'est pas bon ça c'est bon ça c'est pas bon mais combien de fois vont-ils dans la cuisine pas souvent c'est pas un reproche direct c'est de dire bon de moyens et je crois qu'il y en a aussi beaucoup qui sont dans leur zone de confort à faire le énième média de critique de Macron j'aurais pensé que depuis le temps il n'y avait plus grand chose à dire sur Macron et qu'on pouvait peut-être passer à d'autres choses notamment l'affaire Assange Clem je crois que tu as encore une question au moins et on... Ah Qu'est-ce qui se passe ? On a un petit bug Ah pardon c'est moi qui ai cliqué sur un mauvais truc pardon pardon c'est de ma faute une question qui est en lien alors par rapport à l'appareil médiatique là c'est par rapport à l'appareil judiciaire j'ai trouvé intéressant question de Coco qui nous suit depuis le début j'ai vu elle nous saluer donc bonsoir Coco les juges sont achetés c'est pas possible sinon voilà donc question Alors ça c'est une bonne question ça c'est une bonne question parce que tu te dis attends ok il y a un héros il y a un héros qui est jugé par un juge pourri j'ai vu ça il y a plein de westerns là-dessus d'accord mais un juge pourri là Julian Assange est passé entre les mains de je crois le chiffre m'a été donné par quelqu'un proche de l'affaire j'ai pas compté moi-même 22 juges et si on rajoute les deux de 20 à 21 février ça fait 22 ça fait 24 et tu te dis mais quand même quelqu'un là-bas dedans aurait dû soulever une remarque s'offusquer d'eux s'étonner d'eux etc etc non s'il y avait un cas alors je vais utiliser un langage je sais pas si ça va offusquer les oreilles de vos auditeurs mais ça vient de mon éducation c'est une équivalente moderne et orientée sur un type de ce qu'on aurait appelé avant une justice de classe je crois qu'il y a dans l'establishement britannique dont beaucoup ont fait l'objet de révélations par Wikileaks dont la juge principale de l'affaire de Wikileaks Lady Emma Arbutnot qui a présidé à l'affaire son mari et son fils étaient tous les deux impliqués dans les sociétés dénoncées par Wikileaks il n'y a même pas eu un conflit d'intérêts déclaré alors que nous la connaissions la justice l'establishement les emperruqués de la justice britannique ont avancé dans cette affaire avec une haine de Julien Lassange je rappelle que lorsqu'il a été extrait de l'ambassade enlevé de l'ambassade le juge qui l'a condamné en une demi-heure à un an de prison de haute sécurité pour avoir enfreint sa surveillance sa liberté sous surveillance qui était un délit mineur un an de prison de haute sécurité l'a traité directement de narcissique et je ne sais plus comment il a tourné la phrase d'un monsieur qui prétend rendre service alors qu'il n'est qu'un criminel de bas étage Julien Lassange n'a même pas eu le temps à peine eu le temps de plaider non coupable en une demi-heure montre en main pas exagéré condamné à un an de prison dans une prison de haute sécurité et tout le long dans cette affaire cette impression s'est dégagée d'une haine d'un mépris profond particulièrement pour ce personnage inexplicable de mon humble point de vue de quelqu'un qui est à l'extérieur à l'intérieur il y en a qui disent ça c'est les intérêts de classe qui se sont mis en route instinctivement l'empire réagit contre celui qui était la plus grande menace de l'empire comme certains iraient bombarder les coulis en Inde pendant certaines guerres d'indépendance ou je ne sais pas ou comme certains peuvent se mettre en route pour bombarder une population innocente à Gaza il existe des phénomènes de folie collective ou de haine collective je n'y peux rien et apparemment l'establishment britannique envers Assange est dans cet état d'esprit pour des raisons je pense parce qu'ils se sont ils savaient eux que Wikileaks pouvait être la cause de leur chute leur secrétaire leur bras droit n'importe qui aurait pu être un lanceur d'alerte sur n'importe quoi tous les pouvoirs corrompus se sont sentis menacés par Wikileaks ils ont réussi à mettre la main dessus et ils sont en train de le faire payer ce qui de facto me fait conclure que c'était des pouvoirs corrompus très bien parce que sinon ils ne seraient pas dans cet état de laine contrôlé peut-être y a-t-il également alors un peu de peur parce que quand on sait de quoi est capable certains l'appelleraient l'hégémon d'autres l'empire l'empire américain et ses ramifications n'y a-t-il pas une certaine forme de peur que d'abonder c'est-à-dire d'aller dans le sens de Julien Assange et finalement par la suite de pouvoir être menacé de voir peut-être sa famille mise en péril n'y a-t-il pas aussi cet aspect-là qui peut rentrer en ligne de mire je viens d'atteindre le niveau maximum de mon incompétence tout le reste n'est que spéculation et ton avis vaut autant que le mire là-dessus oui tout à fait non mais je comprends je ne me sens pas légitime de balancer devant un million d'auditeurs bien sûr une hypothèse qui ne s'appuie sur rien très bien donc on arrive à peu près à deux heures d'émission on a encore quelques petites minutes devant nous si jamais tu es encore disponible Victor oui si j'ai le droit que tu mets à l'écran je peux rester sinon je m'en vais il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème donc mets-toi ton yes déjà c'est nous qui te remercions d'être là pas de message personne ne m'en voudrait pas de problème et donc alors moi je voulais réembrayer un petit peu notamment tu as parlé plusieurs fois de Nils Melser justement je trouve que ça fait quand même le point donc je rappelle que Nils Melser justement qui est Suisse et qui était le rapporteur de l'ONU sur la torture lui au départ ce que je voulais préciser c'est que avant d'aller voir Julian Assange parce qu'il a été il a été en tout cas une lettre lui a été envoyée de la part des avocats de Julian Assange pour qu'il aille visiter à l'époque où Julian Assange était encore à l'ambassade d'Équateur à Londres donc de le visiter pour vérifier s'il était question de traitement inhumain et dégradant de torture il ne voulait pas aller le voir il avait une image très négative de lui d'une personne faisant du skate comme il dit etc même pas il ne voulait pas aller le voir il ne voulait même pas s'occuper de son cas c'est à vous qu'il prenne la décision d'aller le voir parce qu'il a pris la décision d'aller le voir suite à des perceptions et des informations qu'il a eues sur l'affaire il ne voulait pas se charger de cette affaire il avait d'autres chats à fouetter et il le dit lui-même c'est pour ça qu'on peut le répéter dans le documentaire Itakad notamment j'invite tous les gens d'aller voir d'ailleurs ce documentaire qui vient de sortir distribué par les mutins de Pangée merci à eux ils ont fait un travail phénoménal pour l'affaire Assange c'est une coopérative de films documentaires ils ont déjà sorti Hacking Justice qui était le premier documentaire sur l'affaire premier documentaire sérieux sur l'affaire Assange sorti en France qui a été un grand succès selon le succès des documentaires en France et là Hacking Justice vient d'être vient d'être distribué en français en version sous-titrée et commence à être distribué donc si vous avez l'occasion de le voir ou de le télécharger sur le site des mutins je vous invite à le regarder donc Nils Messer le dit la première fois que les avocats d'Assange font appel à lui il a une réaction négative alors qu'il n'avait aucune raison d'avoir une réaction négative il avait a priori des préjugés sur cette affaire des préjugés comme il dit que même moi je ne savais pas que je les avais mais ça c'est les campagnes de presse Assange qui a été traité par un journaliste du Guardian de Etron il parlait de ses chaussettes il torturait son char le président Moreno d'Équateur tu te rends compte que juste avant son arrestation Moreno a fait une conférence de presse où il a accusé Julien Assange d'étaler ses excréments sur les murs de l'ambassade je veux dire les attaques on ne s'en souvient pas les attaques étaient d'une bassesse et systématique tout lui était reproché alors qu'il n'avait même plus la possibilité de s'exprimer de se défendre de quoi que ce soit je veux dire c'était vraiment une cible facile de la part des grands presse il y a aussi ce côté là qui a alimenté chez moi un mépris à leur regard parce que traiter publiquement Assange de Etron de la part d'une plume du Guardian qui est l'équivalent si vous voulez du monde chez nous il faut être quand même il faut faire preuve d'une certaine bassesse pas pour traiter quelqu'un de Etron à la limite je suis capable de le faire mais tu le fais quand tu as affaire à un génocidaire un assassin un dictateur un tortionnaire combien de fois dans sa carrière est-ce qu'elle s'est permis de traiter quelqu'un avec autant de mépris sinon son collègue enfermé dans l'ambassade c'est de la bassesse c'est des gens de peu qui ne se sont pas gênés pour aller jusqu'à parler de dire qu'il avait une hygiène douteuse le mec il vivait dans 77 mètres carrés sans la lumière du jour enfermé 24h sur 24 la police autour de lui et les employés de l'ambassade autour de lui je veux dire dans quelles conditions le pauvre comment il a vécu cette année de confinement si je puis dire mais de méga confinement mais tu fais bien de parler de ce méga confinement parce que notamment je ne sais pas pour vous mais je pense que ça doit être ton cas régulièrement Victor vu que tu presque je dirais que tu vis pour Julian Assange mais pour ma part j'aime beaucoup courir et quand je cours je pense régulièrement à Julian Assange notamment en me disant mais quelle chance j'ai de pouvoir être à l'air libre lui qui n'a pas pu voir la lumière du jour durant ses temps qui a dû avoir des lampes si je ne me trompe pas avec des UV spéciales pour pouvoir parce qu'il avait de l'ostéoporose et d'autres tout est voué à tout c'est vraiment quelque chose de terrible et ce que je voulais dire par rapport à Nils Melser justement quand il a visité à Belmarche qu'est-ce qui a fait qu'il a pu qualifier son traitement de la part de la justice anglaise qu'il qualifiait de rule of law donc état de droit justement qu'est-ce qui fait qu'il a pu qualifier l'état dans lequel l'a mis l'état anglais d'un état de torture pourquoi est-il assimilé est-ce que c'est assimilé il est allé d'abord il est allé en Suède on ne peut pas revenir sur ce sujet parce que c'est l'objet il a confirmé parce qu'il a eu droit à accès à toutes les pièces de la police chose que même les avocats d'Assange n'avaient pas obtenu forcément pas obtenu il a conclu ce que nous disions depuis toujours que Julien Assange n'a jamais été accusé de viol par deux femmes en Suède tout ça c'est c'est là la accusation principale qui a été utilisée pour couper court à toute tentative de solidarité avec Assange et qui a fonctionné à merveille je vais m'autant te le dire ensuite ayant vu l'étendue si je peux dire du complot il y a eu un complot quand Julien Assange il annonce qu'il va aller voir Julien Assange à l'ambassade pour voir ce qui se passe et c'est malheureusement la semaine je crois même où il devait aller le voir que Julien Assange est arraché de l'ambassade par la police britannique avec l'accord de l'Équator le nouveau président ayant changé de politique emmené dans la prison de Belmarche et Nils Melser ne se dégonflent pas ne se découragent pas ayant déjà à mon avis une bonne sensation une bonne analyse de quel genre d'affaires il a à faire il va jusqu'à la prison avec deux spécialistes psychiatres en la matière qui vont l'examiner à tour de rôle Nils Melser lui aussi va l'examiner lui-même n'étant pas un spécialiste c'est plutôt un juriste mais ça fait ça faisait 7 ans je crois qu'il occupait le poste rapporteur sur les tortures les mauvais traitements et leur conclusion était sans appel Julian Assange a effectivement fait l'objet de torture psychologique et il précise c'est important contrairement à ce que beaucoup de gens croient la torture psychologique n'est pas la torture light n'est pas une forme légère de torture parce qu'in fine toute torture même physique est une forme de torture psychologique puisqu'elle son objectif est de détruire ta volonté donc ta psychologie et dans le cas de Julian Assange par exemple ce sentiment de ne pas en voir le bout ce sentiment d'être pris comme une souris dans les mâchoires d'un chat ce sentiment que toutes les requêtes de ses avocats sont systématiquement rejetées ou prises de haut ou méprisées je vais donner un exemple mais toute l'affaire est jonchée de cadavres du droit je veux dire c'est Waterloo l'affaire Julian Assange c'est tout à un moment donné pendant le Covid il est question d'alléger la population carcérale et les avocats d'Assange qui depuis le début cherchent à obtenir ne serait-ce que sa sortie de la prison de haute sécurité où il n'a même pas droit un ordinateur du papier et des crayons il est en préventif il doit participer à la préparation de son procès où les visites sont compliquées etc tu ne peux pas te défendre quand tu es enfermé dans une prison de haute sécurité et soumis au même règlement que les condamnés donc ils étaient quand ils voient quand les mesures pardon sont annoncées les mesures d'allègement les avocats encore une fois pensant profiter des conditions demandent la libération de Julian Assange ou son transfert dans une prison normale réponse du ministère de la justice britannique Julian Assange n'accomplissant actuellement pas de peine il n'est donc pas éligible pour être libéré le monde d'Orwell quand le monde d'Orwell t'est jeté à la figure systématiquement c'est une forme de torture de désespoir quand Vanessa Barretzer la juge qui présidait aux audiences et pas l'affaire celle qui était devant les caméras mais pas celle qui tirait les ficelles quand Vanessa Barretzer arrive le matin à une audience avec l'ordinateur portable fermé posé sur son bureau que les audiences et les arguments sont échangés et à la fin de la journée elle prend son ordinateur elle l'ouvre elle lit les conclusions déjà écrite tout était fait de façon sensible montrant aux avocats d'Assange et à Assange lui-même vous pouvez dire ce que vous voulez vous pouvez emmener les témoins que vous voulez vous pouvez crier vous pouvez gestiquer c'est fait d'avant après cette année d'enfermement etc donc il y a ça il y a plein de choses quoi quand on lui obtient enfin un ordinateur par une campagne de courriel par machin je ne sais pas à la limite je ne sais même pas si notre campagne a fonctionné ou si juste l'administration carcérale a décidé que il obtient un ordinateur finalement portable et les touches sont collées avec la colle il n'y a que la souris qui fonctionne c'est dingue de l'imaginer même d'ailleurs c'est presque de la c'est se foutre de sa gueule c'est encore pire mais tout le temps tout le temps à toutes tes audiences tout le temps ils se foutent de la gueule des journalistes qui essayent d'assister le jour du procès d'Assange 50 ONG se sont vus refuser l'accès à la salle d'audience 50 Amnesty International qui a dit que c'était la première fois de leur histoire que ça leur arrivait en Occident qu'on leur refuse l'accès à une audience d'une affaire qu'ils qualifient eux-mêmes Amnesty et lorsque les audiences étaient retransmises parce qu'il y a parfois la possibilité d'assister à une audience par vidéoconférence quand les journalistes qui suivent l'affaire les rares journalistes qui suivent l'affaire demandaient un lien qu'on leur envoie le lien comme on l'a fait pour cette émission tu m'as envoyé un lien j'ai cliqué dessus boum soit le lien arrive le lendemain de l'audience soit le lien arrive ça ne renvoie pas dans la bonne salle d'audience donc les mecs ils assistent à un autre soit il arrive une minute ou une heure avant les journalistes ils n'ont pas le temps de se préparer ils pensaient soit lorsque tout arrive bien comme il faut et dans la bonne salle il n'y a pas de son soit il y a du ton mais il y a un bourdonnement donc ils n'entendent rien je veux dire l'affaire Assange il y a eu 28 tous les 28 jours il y a eu une audience au moins technique dans les acteurs d'extradition donc ça fait je ne sais pas combien de temps il est en prison contre je crois qu'il n'y a pas eu une seule audience j'en ai pas entendu parler en tout cas il y en a peut-être eu pas une seule audience dont la transmission vidéo se soit passée correctement ça ressemble évidemment une fois deux fois mais soit les informaticiens du ministère de la justice britannique sont des incompétents notoires il faudra les virer soit c'est une façon aussi de décourager ceux qui essayent de suivre l'affaire et du coup Assange lui-même Clément une question oui petite question Victor parce qu'il y a des gens dans le chat qui ont renvoyé vers un site internet et je voulais être sûr que c'était une bonne adresse le site c'est liberoassange.fr slash lgi lgi pardon slash lgsjpa est-ce que c'est ok ? le début était bon donc la suite était bonne je ne sais pas la suite mais liberoassange.fr c'est bon d'accord bon bah donc je voulais te demander quand même ton accord avant d'afficher ce lien ah tu as mon accord d'autant plus que c'est Jean-Paul qui a dû balancer ce lien Jean-Paul si tu m'écoutes c'est Édouard Léparage et c'est lui qui a fait techniquement ce site qui n'est ni plus ni moins que la reprise d'une base de données de 10 ans de travail sur internet sur l'affaire Assange que j'ai réalisé 500 à 600 articles sur l'affaire que nous avons extraits et isolés sur ce site là pour que les gens puissent avoir une base de données historiques des articles datant de 2010 jusqu'au plus récent donc oui je confirme parfait merci beaucoup et merci beaucoup Jean-Paul Radlet pour ce lien qui est dans le chat que tout le monde peut suivre et qui fonctionne bien il faut prendre le deuxième lien juste pour info parce que le premier avait des espaces d'entre les lettres une petite allez un petit commentaire peut-être pour pour conclure de mon côté vous savez Victor tout ce que vous dites c'est vrai mais la vérité finit toujours par émerger c'est un commentaire parmi tous les autres qui te témoignent énormément de gratitude ce soir pour ton travail et pour ton passage chez nous merci à eux de s'intéresser sinon comme je dis toujours c'est vrai sinon je parlerais devant des salles vides le fait d'en parler c'est une chose mais le fait que les gens commencent à s'y intéresser et de plus en plus un peu tard peut-être alors j'ai un message peut-être par rapport à la question qu'est-ce qu'on peut faire pour Assange parce que personne ne m'a posé la question mais je sais que vous êtes tous là en train de vous poser la question en fait je n'en sais rien si j'avais la réponse j'aurais commencé par ça et je vous aurais dit bonsoir mais ce qui est clair c'est que cette affaire est menée dans l'opacité la fameuse opacité dont on parlait tu sais quoi là dans l'affaire Assange il s'applique à 100% la possibilité de la justice le fait qu'on essaye d'empêcher les ONG d'y participer il y a eu l'affaire des reporters sans frontières qui ont voulu voir Assange qui a reçu l'autorisation et devant la prison les portes de la prison se sont vues refuser l'entrée sous prétexte que la prison n'avait pas compris que c'était des journalistes ils venaient de reporters sans frontières donc ils n'avaient pas compris que c'était des journalistes parce que les journalistes ne peuvent pas rentrer dans la prison de sécurité donc c'est une affaire politique et les affaires politiques se gagnent devant l'opinion publique c'est-à-dire que plus il y a de lumière sur ce que font les juges ce que fait la justice britannique ce que tentent les Etats-Unis et ce que ne font pas les grands médias et bien plus il y a de la lumière là-dessus et plus ils auront du mal à réussir leur coup ou en tout cas ils ne le réussiront pas dans le secret et dans l'intimité telle qu'ils avaient l'intention de le faire parce que leur intention c'est d'emmener Julian Assange un beau petit matin dans un avion et qu'on ne se souviendrait même pas et qu'il y aura peut-être que sa femme ses deux enfants et trois amis sur le tarmac pour le saluer moi je me suis donné comme mission il y a cinq ans pas de le sauver parce que c'est pas moi qui le sauvera c'est nous et le nous c'est un N majuscule avec plein de monde moi mon objectif qui est atteint et il n'y a pas que moi qui l'ai atteint notre objectif c'était juste de faire en sorte qu'il ne parte pas dans l'anonymat et dans l'oubli ça il ne partira pas dans l'anonymat et l'oubli il y aura des mondes sur le quai à secouer un mouchoir blanc pour le saluer s'il s'en va mais s'il s'en va ce sera un très grand coup porté contre notre droit de savoir qui était le combat ultime de Julien Assange il s'est littéralement sacrifié pour ça il savait qu'il allait être poursuivi je ne crois pas qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont autant sacrifiés pour notre droit de savoir il n'avait rien à gagner là-dedans je l'ai dit au début il aurait pu vivre une autre vie heureuse milliardaire ailleurs c'est le cas de le dire et en effet et d'ailleurs on a une autre personne qui s'est sacrifiée qui a sacrifié ce qu'on peut appeler une carrière qui s'appelle Edward Snowden qui a dans une interview très très récente en tout cas je l'ai vu paraître sur Internet il y a 5 jours où on lui demande si jamais il appelle le président américain à mettre fin à sa peine la première chose qu'il demande moi s'il y a une chose à demander c'est de libérer Julian Assange et de grâcier Julian Assange c'est la première chose qu'il demande on voit que il est très reconnaissant justement vis-à-vis de l'aide apportée par Sarah Harrison et Julian Assange lorsqu'il était reclu à Hong Kong et s'il y a une personne qui l'a aidé d'ailleurs il y a un reportage qui est assez beau dans lequel on a un des rédacteurs du Guardian qui était venu Glenn Greenwald justement voir Snowden Intercept oui voilà et cette personne dit oui c'est vrai qu'on n'a pas fait assez pour Edward Snowden et la seule personne qui agit à destination d'Edward Snowden c'était bien Julian Assange donc voilà un des plus grands aussi qui a sacrifié sa vie et toujours admiratif de Julian Assange donc il faut retenir ça deuxième chose pour conclure Victor on peut si je ne me trompe pas tu es toujours administrateur du Grand Soir du site du Grand Soir non ? tu es animateur même pas non plus ? non depuis novembre depuis 5 ans et demi je me consacre à 100% de mon temps libre militant il ne faut pas déconner non plus 100% de mon temps militant je l'ai consacré parce que c'était l'urgence c'est des camarades qui ont pris le relais très bien mais on pourra toujours retrouver un article qui sera relatif j'imagine à Julian Assange de toi sur le site du Grand Soir en fait on a tout pompé du Grand Soir pour éviter le confusionnisme parce qu'il y a des gens qui ne sont peut-être pas d'accord avec nos opinions politiques etc mais alors bon c'est pas une affaire stricto sensu d'extrême gauche ou d'extrême droite cette affaire c'est plus compliqué que ça donc pour ça on a en fait Jean-Paul à pomper les données spécifiques à Julian Assange et les a mis dans ce fameux site dont on vient de parler libéranassange.fr donc pour l'affaire Assange allez sur libéranassange.fr parfait libéranassange.fr c'est ce qui est à retenir si jamais on aime bien conclure par une en te remerciant Victor on aime bien conclure par une citation et on va en reprendre une qui est directement à Julian Assange vu qu'aujourd'hui c'était Julian Assange je dirais vie privée justement pour les personnes les plus faibles des transparences pour les puissants et on vous remercie en tout cas d'être venus nombreux pour nous regarder et merci encore une fois Victor et bonne soirée à tous salut merci beaucoup Victor à bientôt à bientôt salut à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501